C'est parti ! Voilà, les gars à vous de jouer ! C'est l'heure du dur.... C'est bon ça marche là ou pas ? le live le live il a été lancé mais c'est bon je m'entends bah dis donc ça commence bien pour leur faire ce qu'à d'air il est chaud bonjour à toi mercredi soir vous nous retrouvez pour l'after overwatch l'émission qui concerne l'overwatch league mais pas seulement aussi d'autres sujets dans les jeux vidéo comme d'habitude nous allons présenter donc dans un premier temps l'effet des matchs de la journée précédente donc on aura à nos côtés nos fameux chroniqueurs habituels cédric 5457 bonjour à tous le quito had et ce soir normalement si tout va bien aéro est avec nous bonsoir il est avec temps que je ne peux pas pour l'instant c'est bien voilà temps que tu ne peux pas pour l'instant oh les gars il y a talibanis sur le live dans quelques minutes midi va bientôt nous rejoindre donc notre animateur fétiche pour pouvoir assurer l'émission comme d'habitude exactement donc on va parler alors cédric c'est le taf ici yo 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 salut à toi synergie tuerai noir et bah il ya du monde qui commence à arriver c'est génial par contre est-ce que quelqu'un aurait des informations sur la sorte du nouveau héros là que les sont sortis la semaine dernière sur le ptr mais et oui l'âge à brigitte normalement apparemment c'est brigitte normalement j'ai l'assortie dans deux trois semaines tout de suite ouais tu vas arrêter de dire ça parce que c'est brigitte non non c'est brigitte moi je peux pas dans ma tête je peux pas assimiler brigitte avec un gi tu vois pour moi c'est brigitte ah ouais dites nous en commentaire si vous avez des informations sur brigitte ou brigitte en fonction en fonction de vos affinités brigitte ah ouais donc si vous avez quelques petites infos à nous dire sur elle ce serait ce serait super parce que le pt ça fait quoi ça fait une semaine qu'a eu le ptr sur brigitte maintenant c'est ça ouais une semaine pile ouais c'est ça ouais donc je pense qu'on commence à avoir peut-être des petites infos dessus apparemment c'est clairement un personnage healer à premier à première vue ouais 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 après en tant qu'elle a que par exemple son bouclier c'est que 600 points de vie donc c'est un tout petit temps quand même ne peut pas vraiment beaucoup tant qu'il a pas encore 600 points de vie je gère tant qu'ils ressemblent à renard voilà des normes et dans une foule d'un style de une seconde je crois c'est entre cinq et six secondes ouais c'est assez rapide franchement c'est assez rapide est ce à la physique qui va faire la qu'il a joué contre la sarnaine il ya une semaine il refait un strip ce soir avec eux on s'entraîne dur hein ah bah il faut s'entraîner un élément les matchs les matchs arrive ouais de ouf il ya bien et en parlant des matchs c'est quoi le calendrier concrètement de ceux de ce de ce week-end c'est quoi les matchs qu'ils vont veut qu'ils vont t'arriver je vais vous dire pas que j'ai vu le rodi on a eu week-end et nr 4k c'est celui là c'est une très belle affiche nr 4k ouais c'est pas raté ça c'est un très bon match nous attend alors du coup samedi 19 heures on a une over contre la ils ont déjà préparé la battle avant la battle sont déjà sur sur les réseaux sociaux en train de il communique beaucoup les deux timbres ensemble alors là c'est un beau match à voir c'est sûr ça va ça va être très très intéressante il reste après sur l'air est dimanche avec la jeune nouvelle nicole contre la juve de fc sport à 18h et ça finira par la grâce au peur contre la nevoire un beau week-end en perspective un très bouquin de perspective moi j'ai été hâte de de voir ce qu'on va faire l'aéricain contre la nr 4k parce que je pense que c'est vraiment le match choc de ce week-end orus synergy green aussi ça risque d'être pas mal parce que c'est vrai que ces deux équipes se connaissent apparemment donc en tout cas un beau week-end perspective clairement un nouveau grâce au peur aussi la nouvelle avec ru la surprise contre la contre la hurricane est ce que tu penses que la nova pourrait faire je pense que je pense que c'est grâce au peur c'est grâce au peur mais peut-être peut-être que la nova sera l'équipe qui va qui va faire comment dire trembler les genoux de la grâce au peur un petit peu leur faire au moins un peu peur peut-être qui sait parce que franchement la ricaine c'était pas mal donc à voir ou cette semaine ça va toi les maps alors dorado il y a un amour à king throw égalité les john power dorado il y a aussi sa vie au souhait après un amour à et king throw à an amour à et king throw il y a une très belle map moi j'aime bien il y os moi j'aime bien il y os et népal surtout népal j'aime bien aussi il y os moi franchement choix c'est vraiment le mon mode de jeu préféré un le contrôle de zone après le pelot aussi c'est pas mal mais j'ai toujours une petite préférence sur contrôle de zone est vrai que népal il y os sont deux maps que j'apprécie pas mal ouais mais c'est cool à regarder quoi ouais c'est vraiment cool à regarder ses deux maps assez assez vertical en plus ceux qui aiment jouer un peu tarras ah non parle pas du diable il a peur contre la grâce au peur et non mais non mais là faut pas avoir peur il faut jouer faut jouer c'est vrai que c'est l'équipe star de championnat en ce moment c'est la seule équipe je crois que c'est la seule avoir un enchaînement de quatre points non il ya aussi le d'autres ouais c'est la seule à avoir fait du 4-0 tout le monde j'ai pas de bêtises vrai que forcément ça donne un certain pas force forcément à une certaine certaine crainte mais mais il n'y a pas de raison il faut jouer votre jeu et puis comme on dit que le meilleur gagne aucune raison d'avoir réellement ouais c'est les seuls ils sont à 16 points ah c'est ça c'est ce point et derrière il ya la hurricane avec 13 points ah non c'est ça ensuite en troisième l'air caca égalité avec la synergie green avec 12 points certes name abnover en 6e 7e amazing over 8e 9e la gentleman et le 10e c'est nous c'est nous encore alors voilà quoi on va falloir peut-être un peu la vapeur là il faut qu'on essaie quand même d'avoir au moins un point quoi franchement je sais comment faire pour gagner luki ziko a perdu nos matchs alors moi je suis un pronostic dans la alors le prochain match c'est contre qui la gentleman knuckles normalement ce week-end allez c'est bon hop celui-là on a perdu 4-0 les gars bim ensuite le prochain 4-0 aussi moi je fais que des 4-0 ça va vite voilà donc là t'es en train de dire on va se manger 4-0 t'es sympa même pas un petit peu l'avérage rappelez-vous la gaffe e-sport c'est un peu comme ça par rapport à la musique vous passez 9e ah merci on va faire ça parce que là putain il a des solutions mais c'est abusé c'est vraiment génial ou brigitte bon franchement bon franchement est ce que vous pensez jouer brigitte vous les viewers vous allez jouer brigitte ou pas à sa sortie non c'est brigitte 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 j'appelle brigitte qui va dire brigitte écoute physique il est d'accord avec moi il a dit brigitte et power physique surtout qu'en plus apparemment c'est un petit fan du real madrid d'autant plus un respect pour physique 1 qui aimera le madrid mais bon bref à son passant la petite la petite parenthèse est ce que vous allez jouer ce personnage ou pas franchement est ce que vous êtes est ce que vous pensez ce que vous avez des idées de méta où vous pourriez l'intégrer ce personnage franchement mais j'ai pas très sœur à brigitte moi donc je le voudrais pas en fait je vais pas encore les compter avec mais on verra après à mon avis de toute façon ça se jouera que contre des compo stack un peu avec raynard comme ça question de bien taper dans le tas et optimiser son huile sachant qu'elle a un stun franchement elle a un stun qui est complètement abusé donc je crois le stun de ma crie c'est 0,7 secondes et son stun c'est une seconde je crois elle va être mise avec les un jouet avec un autre musion quoi ça peut être bien en franchant ça peut être bien mais après t'as pas du massif type noira quoi mais est-ce que les gens vont pas jouer genre double heal plus brigitte ou brigitte moi personnellement je pense peut-être qu'une moira ce serait mieux qu'une lucio non ok qu'une lucio pardon qu'un lucio il va falloir des trucs absolument stack c'est à dire qu'il va falloir minimum reynard si tu joues de brigitte il va falloir brigitte reynard et au minimum et je crois qu'il va falloir soit un lucio soit une moira en ce moment ouais 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 après je sais pas faudra voir vraiment parce que je n'a ce que tu as dit sur le chat un chopper en plus ça va être bien ouais du coup comme ça ça compense le heal donc ça ferait donc ça ferait donc ça ferait deux gros tanks de type reynard chopper avec en avec avec brigitte à leurs côtés quoi dans le chat est ce que j'ai plus à ce que j'ai entendu de plus qu'apparemment ce serait mieux brigitte avec moira qu'avec lucio après dans tous les cas ça dépend parce que tu peux voir ton speed boost avec lucio qui peut être intéressant vu que c'est du coup ça va être une contre au stack sans trop de mobilité normalement donc ça peut être bien d'avoir lucio en même temps temps ça dépendra des situations que ce soit au moment où lucio ouais c'est vrai que ça dépend des situations par exemple pour que tu as l'avantage tu as l'avantage avec Brigitte de pouvoir un peu counter tout ce qui est à flanc c'est pareil que ça serait un bon counter pour les flancers surtout tracers en particulier après si tu sais que tu joues contre Brigitte tu vas rester à distance après c'est sûr que si tu t'approches trop tu vas te prendre un coup de l'assaut comme ça il y a aussi il y a aussi le comment on appelle ça là son arme le fléau elle a aussi le fléau ce qui lui permet de pouvoir repousser les personnages et ça fait quoi une vingtaine de mètres je crois si je dis pas de bêtises je crois que c'est 20 mètres ouais c'est exactement la même chose que le grab de chopper ouais c'est comme ça au lieu d'attraper ça pousse mais j'ai cru que ça a poussé la personne de 20 m maintenant c'est la distance du fléau il peut aller jusqu'à 20 m ok ok mais en gros j'ai vu des vidéos où un mec et à chaque fois il stone quand il est au bord du vide stone le mec il lui faut un petit coup de fléau là où je sais pas quoi mais tout dans le vide pour rien faire ça peut ça fait un petit peu un petit petit c'est non c'est plus fort que l'issue alors qu'il me semble que il me semble que c'est la même physique que le grab de chopper c'est ça va être la même ouais ouais c'est ça ouais voilà mais c'est vraiment le même je pense que ceux qui ont l'habitude de grab même rapidité ouais ouais même vitesse tout ça ouais juste que ça va être le sens inverse en gros ça va pousser au lieu d'attirer quoi ah oui dans le vide après c'est c'est je trouve ça moins pratique que le bump et de la mission on les deux mais c'est plus fort mais c'est il y aura des compos full bump tu vas jouer chopper orissa franchement tu vas passer ta game dans le vide c'est bon déjà il y a des gens qui avec le niveau persola ils veulent faire des compos 6 soutiens alors 6 soutiens 6 soutiens mais ça c'est la grâce au peur ah ouais bon alors les amis je suis arrivé je suis là donc l'animateur que vous attendiez tous exactement lionel messi lionel messi est là donc j'étais en train de régler deux trois problèmes j'ai cassé la gueule à deux trois personnes parce que voilà voilà qui disait brigitte et ça je peux pas je peux pas c'est pas c'est pas brigitte c'est brigitte on est en france bordel on est d'accord casser la gueule à zébric aussi alors les amis allez les amis bienvenue dans l'after overwatch donc pour ceux qui viennent nous rejoindre ceux qui nous connaissent déjà du beau monde je vais pas vous citer parce que vous êtes toujours là et bien entendu vous êtes toujours là heureusement vous êtes toujours là du coup bienvenue dans l'after overwatch l'after overwatch émission dédiée à l'overwatch ps4 on va suivre les analyses de nos chroniqueurs sur cette quatrième semaine de l'overwatch league on est officiellement sur cette moitié de saison donc on va partir ensuite sur l'autre moitié saison logiquement la logique ça me connaît c'est cool donc je vais dire un petit mot ensuite j'aurais quelque chose à vous dire j'ai deux trois petites choses j'ai quand même deux trois petites choses à dire donc voilà on va suivre comme je vous ai dit l'analyse comme chaque mercredi de nos chroniqueurs vous pourrez réagir en direct sur les matches donc avec à peu près des tops des flops 5 5 tops etc bref voilà vous connaissez déjà ok on va peut-être parler d'un dossier spécial qui est l'arrivée de brigitte mais pas que il y a aussi des nouvelles il y a une il y a des nouvelles mises à jour comme le pourcentage des utiles quand vous allez appuyer sur le pad il me semble que c'est aero potatoes qui m'en a parlé qui m'a dit c'était sur le serveur ptr donc ça devrait arriver d'ici peu chez nous et on l'espère très vite du coup là on va aussi faire une séquence après tout ça en deuxième partie de soirée on va faire un jeu où justement bah voilà on espère que vous serez tous là donc un petit jeu ça va être marrant une sorte de petit de petit blind test on va dire ça comme ça j'en dis pas plus on vous présentera ça du coup bon bah vous me connaissez c'est midi j'ai pas besoin de plus parler de moi et donc du coup je vais vous présenter les chroniqueurs car c'est eux qui font l'émission alors je vous présente plus cédric 5457 qui est à ma gauche pour eux bonjour je suis à sa gauche alors voilà donc c'est cédric 5457 à la gauche de cédric 5457 nous avons aéro potatoes car c'est son petit protégé on est tous autour d'une table la france c'est une table bah t'es à gauche de cédric bah le truc c'est que si j'avais dit cédric et au dessus de moi c'était un peu chiant quoi c'était j'aurais dit j'aurais dit le kill en dessous et tout ça aurait été un peu bizarre donc voilà il y a aéro potatoes que vous connaissez déjà il y a irfanounet alias farfounet farfounet qui est à ma droite ici on a solide gto que vous entendez souvent bonsoir à tous et que vous connaissez très bien et du coup bah du coup c'est tout c'est tout on a personne d'autre voilà on a présenté tout le monde john il est pas là john on te fait des bisous mario aussi malorie pareil on te fait des bisous kéra on te fait aussi des bisous voilà donc on va commencer par les analyses des matchs parce que je pense que vous l'attendez tous il va par 55 on commence directement avec notre premier match et notre premier match c'est si je ne me trompe pas la synergie green contre l'amazing over et c'est cédric qui s'en occupe alors on va en parler donc je vais laisser la parole à notre ami cédric qui va nous parler de ce match entre la synergie green et l'amazing over un match où la synergie gérerait mieux ses ultis et sa communication c'est ce qui les a permis de gagner 4-0 on a vu beaucoup d'actions magnifiques de la part des deux équipes surtout sur les maps oasis et horizon nous allons commencer tout de suite avec la map john carton alors cédric on t'entend pas beaucoup je crois que ton micro est très bas il est très très bas ton micro n'hésite pas à parler un peu plus fort tu m'entends bien là ou pas ouais un petit peu plus je peux pas le rapprocher plus tu peux pas augmenter un peu plus ton micro mange le cédric alors on parle très fort ouais je vais parler plus fort comme ça ça va c'est pas faible quand je parle quoi bah oui sinon on va t'entendre du coup je continue du coup sur john carton là où l'amazing over a réussi à prendre le premier checkpoint très rapidement mais qui restait bloqué au deuxième pendant cinq minutes comme on l'a vu dans les précédents matchs de cette semaine le second checkpoint c'est un endroit très difficile à prendre de leur côté la synergie a attaqué très rapidement l'équipe a réussi à prendre les 81 mètres en deux minutes alors je vais parler de quelques actions qu'on a vu parce que comme je l'ai dit au début il y a beaucoup d'actions il y a eu beaucoup d'actions pour ce match alors on a eu les actions de mvp en genji ADCH en diva et de stock en soldats je reparlerai d'eux plus tard sur d'autres maps pour cette map et mon premier fait j'ai choisi une action d'Eternity avec son chacal à 13 20 du coup Eternity qui piège un genji juste avant de mourir il va se faire réanimer par sa range puis il va tuer le genji toujours piégé il va lancer sa roue pour tuer anna et orissa une action du coup d'un défenseur avec la part d'un défenseur c'est plutôt pas mal ouais c'est une classe de noob alors non non je suis là je suis là je suis là bien sûr je suis là bien entendu chacal c'est un perso je sais tout j'ai tout entendu ce que vous avez dit chacal est un perso super skillet etc chacal m'a arrêté il a été arrêté il est marrant à jouer il n'est pas que il est très dur à jouer ils sont invisibles bien sûr qu'ils sont invisibles c'est ce qu'on appelle un piège la visière tactique de soldats bon je vais te quoi je suis tellement né avec les bombes de trahissir que je vais les mettre sur les pièges c'est pas con en plus on le voit pas quand on va dans la feed c'est quand tu pètes un piège c'est pas marqué t'as pété un piège bah c'est bah oui ça devrait être marqué bah le piège fait des kills oui bah d'accord ok le piège fait des kills on devrait marqué quand on pète un piège oh les gars j'ai pas fait le kill des chacals j'ai posé ma bombe de divas j'ai posé mon petit divas j'ai fait la piège des chacals les gars on peut avancer non mais c'est surtout qu'en plus quand tu pètes le totem d'orissa c'est marqué dans la feed oui ouais il y a la tourelle aussi le totem d'orissa c'est un dulcie no skill John Krat non mais non mais Kader c'est n'importe quoi no skill John Krat il y a que les joueurs il y a que les joueurs qui ont été martyrisés par le John Krat qui disent ça non mais d'accord t'es gagné t'as plus de vie tu fais un dash pour partir et tu te manges du piège faut pas flanquer faut pas flanquer c'est tout c'est l'erreur des flanqueurs faut pas flanquer faut rester tranquillement utilisez vos soldats tranquille voilà vous avez plus de pièges de chacal c'est tout alors attends on continue on continue du coup maintenant on va passer sur Oasis du coup comme je parlais Oasis ou les deux équipes c'était vraiment compliqué pour eux ils nous ont sorti une phara orange tous les deux au début du match mais à chaque fois le duel de phara orange était remporté par Eternity c'était lui qui jouait phara du côté de la synergie et aussi parce que enfin été remporté par Eternity aussi parce que ADCH l'aidait souvent avec Sadiva à tuer la phara du coup nous avons vu un match de niveau équivalent sur cette map avec une prolongation à la fin de plus d'une minute trente on a déjà vu plus mais c'est quand même pas mal on a déjà vu moins aussi c'est comme ce que j'avais fait la dernière fois que j'avais pas pu présenter pendant trois minutes et quelque chose oui voilà exactement moi j'avais présenté deux minutes je sais plus quelle équipe c'était Grasse Hopper Grasse Hopper contre InsertName je crois c'était ça c'était un point sur un ubis où c'était pendant trois minutes une prolongation dans trois minutes donc c'est énorme c'est quand même énorme c'est sympa je vais citer quelques actions avant ce deuxième fait qui s'est passé durant ce match on a tout d'abord Lucio de la McGover qui va sauver son faucheur en utilisant un outil de mur du son un outil de mur du son on a aussi vu 4 kills du tiré noix qui l'a fait en à peu près 30 à 40 secondes on avait pas la vision c'est pour ça que j'en parle comme ça on a aussi vu une tripe de stocks voilà donc maintenant je vais vous parler de ce deuxième fait Eternity avec son Genji du coup pendant cette prolongation du minute trente qui se trouve du coup à 28.02 à 28.02 oui c'est sur la deuxième map c'est une map à la fin pendant la prolongation alors du coup Eternity avec son Genji c'est la POTG oui en plus c'est la POTG du coup il va booster son ulti il est à 80% il va du coup avoir les 20% restant en tuant la Diva il active son ulti il va illuminer le Reinhardt ennemi puis le Zen Data et enfin le Soldat tout ça ça a été réussi aussi grâce à l'aide de ses soutiens parce que le Turinois qui jouait Zen Data à chaque fois il mettait des endiscords au bon moment sur les bonnes personnes et Yaya qui le boostait ou qui le soignait avec sa range et Yaya aussi qui était derrière du coup on avait vu je crois que ça lag ils ont été gagnés ça lag ? ouais moi je vois laguer je sais pas si quelqu'un d'autre vient en laguer en fait ouais c'est ce qu'il dit sur le chat ouais ça lag un peu je croyais que c'était moi c'est dommage que le Turinois on voit pas de 4 kills alors ça lag ça va arrêter de laguer dans moins d'une minute les amis du coup tu repasses l'action ? du coup je vais repasser l'action bien sûr bien sûr bien sûr ça lag bien entendu bien entendu bien entendu attendez en plus c'est Captain Eternity qui nous fait une AP OTG avec l'aide du Turinois et l'aide de Yaya donc bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr n'hésitez pas à me dire si ça lag il y a un petit problème technique il sera réglé dans dans 2-3 minutes pas plus alors là c'est qu'on voit la Blade d'Eternité d'Eternity boostée par Yaya avec sa hanche et avec les discords de du Turinois c'est bien ça ? c'est ça mais ça va ça l'a toujours c'est pas embêtant c'est pas embêtant après les ralentis sont faits au bon moment je trouve c'est bien non mais après c'est Eternity donc on peut passer non les gars non il est sur le chat il nous écoute donc ça lag normalement ça ne devrait pas ça ne devrait plus laguer actuellement donc voilà là ça ne devrait plus laguer hop Gravity qui dit je pense que pour les futurs cast il faudrait que la caméra soit davantage sur les supports et les tanks ouais mais non parce que non en fait on ouais non non c'est sûr qu'il n'y a plus des petites transactions transactions lunaires qui se faisaient qui se faisaient voilà non Gravity oui et non en fait on essaie de rester le plus plus homogène possible donc on essaie de rester un petit peu sur sur tout le monde on reste sur les healers on reste sur tout le monde en fait Gravity ce que tu dis c'est bien moi je suis totalement d'accord avec toi d'autres gens nous ont dit oh non il ne faut pas rester sur la ah non tu restes sur le site tu restes là il faut rester sur la DPS il faut faire ci en fait Gravity c'est pas contre toi c'est qu'en fait je n'écoute personne en fait je n'écoute personne quand c'est moi qui cast avec le stream je fais comme j'ai envie quand c'est celui de DTO il fait comme il a envie c'est tout clairement donc forcément on ne peut pas on ne peut pas c'est de l'autre côté Gravity tu dis ça de l'autre côté quelqu'un d'autre va dire oh il faut plus les flankeurs plus les DPS plus les ah non il faut oh plus les mails donc voilà allez on passe à la suite du coup on va on passe sur la suite on passe sur Horizon 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 du coup sur Horizon les tanks étaient à l'honneur il y avait toutes les actions c'était quasiment des tanks et des soutiens du coup comme il vient de dire ce qu'on ne montrait pas assez bah là il n'y a que ça du coup je vais citer les tanks sur Horizon du coup il y avait souffrance en Reinhardt il y avait stock en Zaria ADCH encore avec sa diva c'est son main on le voit bien et mon data qui sait cette fois-ci jouer Reinhardt du coup je vais vous parler du troisième fait ça s'est passé pendant le deuxième push de la synergie c'est un enchaînement de kills ils vont enchaîner les kills jusqu'à prendre le deuxième point du coup ce fait qui a 32-20 juste avant ils avaient pris le premier point super facilement en fait ils sont arrivés sur le point ils l'ont pris et hop ils ont continué sur le deuxième point c'est ça l'action ça commence avec Zen et ça qui va faire le premier kill puis mon data en Reinhardt qui va tuer Zaria ça continue après ensuite par ADCH qui va faire un double kill avec ses missiles pour ensuite ça va continuer avec Moira qui va tuer le faucheur on va revenir sur ADCH qui va enlever un Zenyatta du coup après on va revenir sur le monde d'attaque qui tue le soldat et Diva et on enchaîne sur Tracer qui va tuer Winston et ensuite sur ADCH qui va tuer c'est vraiment ça fait que ça c'est enchaîner les kills jusqu'à réussir à prendre ce point un match de ping-pong sur Overwatch un match de ping-pong sur Overwatch c'était très bien jeu de leur part on voit qu'il y a une grosse bataille il y a un gros contest qui se fait un gros contest qui se fait mais voilà l'heureusement il va quand même être pris bon après c'était que le début de l'horizon le quatrième fait qui se trouve à 3.925 cette fois-ci c'est un fait pour la Miningover enfin de la Miningover c'est Fosher qui va faire une surprise à la Synergie Fosher qui est joué par Raptor il va faire un triple kill avec son super il s'était TP en fait au dessus sur les poutres il attendait le bon moment Eternity avait vu Raptor au dessus de la poutre mais c'était trop tard au moment où il a essayé de le tuer Raptor il descend il active son ulti il élimine ADCH Eternity et le tir in one du coup il fait la moins 3 et cette action a permis à la Miningover de prendre le deuxième point et d'être du coup à égalité sur horizon de rejouer du coup cette map et juste après cette action de Raptor il y a aussi Souffrance qui joue Renarch qui va faire un triple kill donc c'est et c'est l'action c'est d'abord cette action de faucheur qui a permis à la Mining vraiment d'enchaîner et de prendre ce point mais malgré tous les efforts de la Miningover et cette action elle se trouve où à quelqu'un ? se trouve ah tu l'as pas tu l'as dit mais tu as mal entendu à 39,25 39,25 d'accord vas-y vas-y continue c'est dur c'est à peu près tout comme je disais malgré les efforts de la Miningover c'est la synergie qui va remporter ce match donc c'est la si c'est la Miningover qui va remporter ce match non j'ai dû pas fouiller malgré ces efforts c'est la synergie qui va remporter je pense c'est la synergie c'est la synergie qui va remporter malgré tous les efforts de la Miningover je me rappelle bien de ce match là c'est la synergie qui va dominer ce match et qui va gagner malgré 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 des grosses grosses dominations malgré une grosse domination de la synergie ils ont quand même montré qu'ils étaient là ça n'a pas forcément suffi ça n'a pas suffi meilleure gestion des ultis du côté de la synergie qui leur a donné plus le dessus non ? moi je pense que moi perso personnellement le point fort de la synergie c'est justement ils portent bien leur nom c'est justement leur communication c'est la communication focus qui est très très bon je pense que c'est ça le gros point fort de cette équipe là ils portent bien leur nom alors ah bah là oui ils portent très 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 belle ordre exactement donc ensuite du coup on continue sur nos manis alors personnellement j'ai été conquis par deux joueurs sur nos manis c'est Ethan Util et le Turinois qui ont fait des actions de fou qui jouaient Kenji et Anna malheureusement on ne voit pas les actions qu'ils font mais je vais quand même en parler parce que c'est ce qui permettait à chaque fois à leur équipe d'avancer c'est du coup ils combinaient leurs outils dès que Anna avait son nano boost elle attendait pour le mettre sur Genji Genji activait son ulti en étant nano boosté et il faisait 3-4 kills à chaque fois c'était vraiment une belle synchronisation ouais d'accord maintenant je vais maintenant je vais parler du cinquième fait c'est un fait de Batsam en chacal comme vous appréciez tous chacal je reparle d'un chacal ça a fait à 1h06 10 secondes d'accord c'est bon c'est la POTG c'est la POTG du coup Batsam qui va lancer sa mine pour interrompre l'ulti de Pharah puis il va mettre son ulti pour faire 2 autres kills avec sa roue et permettre à son équipe d'avancer le payload allo ? ouais oui oui allo bonjour oui ce serait pour une ce serait pour un tacos voilà tacos sous grillière cordon bleu s'il vous plaît sans oignon s'il vous plaît et puis écoutez moi je suis disponible il y a eu comme un plus que silence il y a eu une coupure je me suis dit qu'est-ce qu'il se passe vous prenez les tickets resto rassure à moi je préfère la carte on va revoir cette action parce qu'elle est très jolie j'aime bien parce qu'en fait c'est l'interruption que j'aime beaucoup moi c'est l'interruption de l'ulti qui est là de Batsam qui va justement il me semble que c'est Captain Eternity qui va claquer son ulti pouf une mine bon Captain Eternity qui va quand même s'offrir au mille stade donc c'est très important et ensuite la roue va permettre d'enlever deux joueurs et ensuite on va on va en enlever un troisième donc très 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 important donc pareil Synergy qui va gagner encore ce match parce qu'il y a eu 4-0 donc ils ont gagné aussi mais on voit quand même une action de la partie c'est malheureux pour le midi ouais c'est malheureux pour la Bézik qui s'est quand même battu mais l'équipe quand même il y a eu possibilité pour eux de prendre le point sur Oasis ou sur Horizon c'est plus dommage et sur Dombani aussi sur Dombani vous montrez qu'il pouvait mais c'est surtout sur les deux maps là ouais bien sûr après on voit quand même une équipe de la Synergie qui était quand même supérieure donc sûr que c'est très compliqué j'ai parlé de mes 3 coups de coeur parce que j'ai 3 coups de coeur ah il a 3 coups de coeur c'est compliqué c'est 3 coups de coeur mais on a pas les images mais je les ai vus en live c'est pour ça que j'en parle du coup je vais essayer de vous décrire ces 3 coups de coeur du mieux possible le premier c'était sur John Kortom c'était Homer qui jouait Anna on en avait parlé je pense un peu sur le live il joue Anna il va slip la Pharah qui est en l'air du coup est en l'air et juste avant qu'elle se réveille il va l'anti-soin du coup la Pharah était mid-life et ça a permis au fait à Homer vu que la Pharah ne pouvait pas récupérer sa vie de tuer la Pharah du coup ça montre vraiment que même les même les soigneurs peuvent tuer les Pharah exactement on le voit souvent en Overwatch League on va aller on va tuer les Pharah c'était une belle action d'Homer qui au départ c'était un de mes faits mais on ne voyait pas les images du coup j'ai préféré je voulais quand même en parler parce que ça m'a marqué durant le live mon deuxième coup de coeur c'est sur Oasis ça aurait pu être un flop et il s'est bien rattrapé c'est Yaya Orange qui se trouve près du vide et en fait qui va tomber en essayant d'esquiver les ennemis avant de tomber et de toucher d'être dans la zone je ne sais pas comment on appelle ça mais il y a une zone où tu vas mourir juste avant la limite il arrive à activer son ulti et à remonter de la zone c'est pour ça et juste après en plus il va réanimer Itali en plus de ça c'est à dire qu'il a esquivé la perte d'un soutien grâce à son ulti et en plus il réanime quelqu'un ça aurait pu faire la moins 2 et du coup la Miss Gover aurait pu prendre l'avantage mais grâce à cette action il n'est pas mort et du coup il a pu réanimer quelqu'un qui était mort excuse-moi Cédric quand tu voulais dire Yaya tu voulais dire Tita en fait c'est ça ? ouais t'as un problème avec les noms t'as vraiment un problème dans le live il avait dit ça dans le live je voyais Tita sur l'écran mais je me disais c'est Tita ou Yaya ? je crois que mes yeux ils louchaient à ce moment là je sais pas ce qu'il s'était passé je te joue non c'est bien Yaya c'est Yaya on est d'accord mon troisième coup de coeur qui se passe sur Horizon c'est le tirinois qui va faire 4 kills avec son Zenata pendant la deuxième prise du point qui va faire du coup les 4 kills mais en dizaines quinzaines de secondes il va enlever Zarya enfin il va enlever Zarya il va enlever Renard il va enlever Chopper et il a fini par enlever Moira alors à ce qu'on a ce qu'on a la minuterie non parce qu'on voit pas du tout du coup j'ai pas mis de minuterie ah j'aurais bien aimé la voir tu le verras pas bah oui faut bien noter les amis la minuterie parce que ça nous permet de même voir la fidèle ouais ouais j'ai pensé la prochaine fois ouais bah du coup je remets pas la vidéo du coup du coup du coup j'ai finir par mon MVP c'est un duo alors quel est ton MVP ? mon MVP c'est un duo c'est Etan Eti et le Turinois du coup par rapport à Numbani donc c'est un duo ouais ouais c'est un duo d'Evapi ouais parce que du coup il est tellement sacro voilà c'est une personne c'était sur Numbani c'est ça ? c'était sur Numbani oui d'accord on a une petite minuterie pour ça aussi je vais voir ça euh non j'en ai pas je l'avais depuis la minuterie euh d'accord du coup voilà je les ai suivis en MVP parce que leur synchronisation était parfaite à chaque fois et ça comme je l'avais dit tout à l'heure ça permet à chaque fois de prendre le le enfin d'avancer d'avancer le payload ouais bien sûr ok bon allez on passe au match euh suivant donc GWF Grasshopper ah bah ça c'est celui GTO alors ah là c'est celui GTO on va passer à ce match là alors le match de la GWF contre la Grasshopper euh un très rapide résumé du match concrètement euh la Grasshopper a nettement dominé ce match dans l'ensemble euh malgré quelques petits accès quelques petites actions très intéressantes de la GWF ça n'a pas du tout suffit euh contre cette équipe de la Grasshopper qui continue à à engranger les points et les et les golaverrages à 4 euh tranquillement dans ce championnat donc euh pour un rapide pour un rapide point sur les faits donc le premier fait du match se passe à la 11ème minute et 5 secondes sur Junkertown donc sur ce sur cette action on peut voir clairement donc là Grasshopper faire un gros team kill sur la GWF lors d'un push euh qui laisse clairement le payload euh avancer jusqu'au dernier point sans aucune défense euh la 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 Grasshopper a clairement enchaîné les kills très très rapidement euh sans spécialement de sans spécialement d'ulti d'ailleurs c'est ce qui était assez assez notable assez assez notable dans cette action on voit clairement que cette équipe a a une communication et un et un team play qui est qui est vraiment redoutable d'ailleurs on voit un moment que Midi a lancé son ulti avec Junkrat malheureusement est-ce qu'il aurait peut-être dû lancer un peu plus tôt je ne sais pas et malheureusement ça n'a pas suffi à contrer cette cette ce push de de la de la de la Grasshopper ça c'est mon premier fait m'en fout j'ai enlevé un soigneur à eux m'en fout ouais je ne veux pas parler m'en fout Sanity Scale il a il a pas aimé mes pièges m'en fout Sanity il a pas aimé mes pièges et Fizy il a pas aimé mes roues cartel rancœur d'un vrai match ne vous inquiétez pas monsieur c'est normal qu'un autre match je pense il a une vérité allez allez on continue on continue alors deuxième effet de match ce sera la P.O.T.G sur Oasis donc à la 30ème minute et 48ème seconde alors combien tu m'as dit 30ème minute et 48ème seconde alors 30 minutes 40 c'est ça 48 48 voilà donc c'est une P.O.T.G c'est la P.O.T.G c'est la P.O.T.G sur Oasis donc c'est toujours en faveur de la grâce au peur et sur cette action on voit clairement une magnifique combinaison entre Saria et Reinhardt qui enchaînent les kills de manière magistrale franchement très 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 belle action de leur part d'ailleurs ça leur a permis de prendre le contrôle très rapidement franchement très très belle action de leur part moi j'ai beaucoup aimé j'ai rarement enfin je t'as peut-être pas beaucoup vu vous me direz si je me trompe mais une action comme ça une combinaison Reinhardt Saria j'en vois pas si souvent que ça et franchement ça c'était pas mal bah tu joues contre la grâce au peur et t'en vois tout le temps voilà clairement voilà donc voilà donc ça c'était bon troisième fait de match ouais alors ensuite pour mon quatrième fait donc ça va se passer sur horizon lunaire euh non pardon mon troisième fait oula je saute les faits comme ça dites donc donc mon troisième fait se passe sur horizon lunaire donc c'était pour moi un petit flop donc c'était à la 40ème minute et et ça se concentre sur Kissaz en fait qui tente un ulti assez intéressant sur le point sauf que je n'ai pas compris en fait il aurait dû moi je pense qu'il aurait dû tenter un un bac il aurait pas dû rester sur le point comme ça tout seul sauf que malheureusement bah il a été pris en partie par par trois joueurs on enfin m'a le plaisir de le tuer et de manière assez assez théâtrale si on peut le dire pour avoir un peu l'action donc en gros il va se faire il va se faire nano endormir par par Anna il va se prendre une petite seringue soporifique juste après s'être des mecha par par le par le zenyatta et et là on voit donc Fizi je crois avec avec Fizi avec un Genji qui regarde le personnage et qui l'achève c'était assez drôle donc voilà c'était un peu mon troisième fait c'était un peu le fait drôle du match voilà donc pour mon troisième fait à nouveau sur horizon lunaire donc là c'est le quatrième fait donc c'est à la 43ème minute et 55ème seconde il y a que Solidgetto qui a rigolé on a pas rigolé oui voilà moi j'ai trouvé ça drôle désolé on a pas rigolé nous on a rien trouvé ça de marrant Fizi qui met ses shurikens au hasard et qui touche la tête la piqûre pareil Warrior sa piqûre d'endormissement se fait au hasard que du hasard que du hasard Fizi que du hasard du coup alors après donc la prochaine action elle est où ? alors prochaine action donc je disais 43ème minute et 55ème seconde excusez-moi mais là ça me fait un peu alors 43ème minute allez on repart 43ème minute 55ème seconde donc à nouveau sur horizon lunaire donc là on va avoir à nouveau la grâce au peur décidément ils ont mis les faveurs ce soir mais vu le match qu'ils ont fait c'est difficile de ne pas leur donner l'effet concrètement donc il y a eu un contrôle très rapide du point avec 5 tanks ça a été vraiment éclair en quelques secondes avec les 5 tanks j'ai rarement vu une compo 5 tanks on me dira il faut voir la grâce au peur apparemment non 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 il y a d'autres il y a deux équipes qui ont tenté les 5 tanks beaucoup d'autres équipes qui ont tenté les 5 tanks aussi d'accord dont la synergie gain oui dont la synergie gain c'est vrai tu fais bien de me le rappeler en effet d'ailleurs c'était sur un amour et les amis je suis animateur je n'ai pas chroniqueur c'est pas à moi de vous dire les choses normalement c'est à vous c'est les chroniqueurs c'est les chroniqueurs qui analysent les matchs normalement c'est votre boulot c'est votre job c'est pas le bien il va falloir que je fasse mes historiques de matchs à l'avenir ouais c'est mieux c'est mieux sur cette action 5 tanks c'était vraiment pas mal c'était vraiment pas mal ça a été extrêmement rapide si c'est bien géré si c'est bien géré ça fait le taf si c'est très bien géré ça fait le taf non là pour le coup c'était vraiment pour enlever pour enlever 5 tanks il faut énormément de dégâts il faut énormément de focus sur un tank puis un deuxième puis un troisième puis un quatrième donc c'est très compliqué de les enlever les compos 5 tanks c'est pas évident du tout et là pour le coup on peut appeler ça une big scrie pour ceux qui connaissent un peu là c'était clair c'était rapide enfin 5ème fait donc ce sera sur Numbani donc ce sera à l'heure du match donc 1h25 secondes 1h25 secondes exactement c'est ça 1h25 secondes sur Numbani clairement c'est la May de Midi qui m'a bluffé elle a elle quasiment toute seule elle a quasiment temporisé le point le temps que le reste de l'équipe arrive et franchement je pense que ce point a pu être pris grâce à cette action là on voit clairement une très belle action de May une May bien gérée qui utilise très bien ses capacités qui a très bien pu contrôler ce point toute seule le temps que le reste de l'équipe arrive je pense que ça a dû surprendre la grâce au peur parce qu'ils n'ont pas dû s'y attendre à cette action un ulti bien lancé en plus franchement moi j'ai beaucoup aimé cette action donc de May avec donc Midi comme comme Avatar sur sur Numbani puis on va voir contre la Ana je tire par terre pour la faire fuir je tire par terre pour la faire fuir parce que mon but avec May n'est pas de tuer les gens mais de leur faire peur donc moi je fais exprès de l'effrayer donc j'ai effrayé Ana et je me suis laissé c'est une technique de May je me suis laissé mourir exprès pour que Celerik puisse booster ses stats et me réanimer Et pour le coup et pour le coup franchement j'aimerais bien voir des mecs plus souvent comme ça jouer dans les matchs malheureusement on le voit pas souvent et là pour le coup elle a été hyper bien gérée franchement c'est vraiment un personnage qui peut être très très reputable May vraiment pas sous-estimer quoi qu'il arrive donc c'était mon dernier fait et enfin petit petit clin d'oeil donc c'était sur Joker Time si on peut dire un petit coup de coeur donc c'était Cédric avec Ange qui pile physique c'était à la 6ème minute et 49ème seconde alors je pense que c'est à la 1h 1h 6ème minute et 49ème seconde comment c'est au début ? non non c'était au début c'était sur Junker Time ah tu reviens en arrière toi tu fais des ouais je reviens en arrière c'était vraiment c'était mon petit coup de coeur non mais c'était mon petit coup de coeur à part c'était pas dans les faits de match non mais d'accord c'était vraiment voilà c'était sur Junker Time c'est à la 6ème minute et 49ème seconde et on voit Cédric qui kill physique qui kill physique fatal ah oui exactement et c'était une petite action sympa je vais la remettre je vais la remettre 5-6 fois au moins c'est court alors du coup tu peux la mettre plusieurs fois c'était vraiment pas mal c'était vraiment pas mal donc voilà donc c'était à peu près tout pour ce match et je laisse le relais au prochain chroniqueur ah bah voilà tu as fini t'as rien d'autre à dire sur ce match concrètement non j'ai vraiment pas grand chose à dire c'est pas qu'il y a rien à dire mais c'est vrai que concrètement la Grasse Hopper a fait de la Grasse Hopper ils ont enchaîné voilà d'accord c'est simple ok bon c'est un petit peu un petit peu un petit peu courte du coup on passe à insert name John Cleman Nichols John Cleman Nichols et donc ça va être Irfanounet c'est Irfanounet c'est Irfanounet non c'est pas Irfanounet 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 Infra Infranounet il arrive pas ah je décade Irfanounet les amis c'est Irfanounet qui vous présente le match insert name Gentleman Nichols Gentleman Nichols avec avec l'arrivée de Megan Noxton avec l'arrivée de Megan Noxton à Gentleman Nichols à la à la à la insert name pardon et aussi et aussi on va le rappeler on va le rappeler on va le rappeler alors exactement bien joué donc on va le rappeler les amis les transferts les termes des transferts se font en semaine 5 donc si vous voulez changer d'équipe c'est dans cette dernière semaine après cette semaine 5 plus aucun transfert ne sera validé Megan Noxton est partie de la de la grâce au père pardon pour arriver dans insert name et PA Normal est partie de la NR4K pour aller dans la Jane Comeman Nichols je pense que voilà à la base PA Normal a voulu aider la Jane Comeman Nichols qui leur manquait des joueurs mais bon c'est pas son problème normalement c'est voilà il aurait peut-être dû nous nous contacter on a beaucoup d'administrateurs on a beaucoup de modérateurs on a beaucoup d'administrateurs qui s'occupent de la page Facebook donc n'hésitez pas à nous contacter si PA Normal avait contacté un des administrateurs l'administrateur lui aurait dit tu peux aller avec la Jane Comeman la Jane Comeman Nichols par contre tu restes avec eux jusqu'à la fin de la saison on fait un transfert qui ne peut pas voilà donc PA Normal ne reviendra pas à la NR4K avant la saison 2 donc Jane Comeman Nichols qui font un très bon transfert cette saison donc voilà Megan Noxton insert name PA Normal Jane Comeman Nichols allez du coup on part sur ce petit dossier avec Irfam mais tout à fait donc pour résumer ce match je l'ai visionné plusieurs fois et de ce que j'ai pu constater c'est que la insert name faisait de meilleurs focus comparé à la Jungle Man Nichols donc chez la Jungle Man Nichols on cherchait plus à faire des kills c'est un peu le premier venu tandis que chez la insert name il y avait Maxu avec son Winston pour moi c'était l'homme du match parce qu'il allait chercher systématiquement les supports et il avait pas mal de succès avec eux et ça permettait à son équipe de faire plus de kills dans trop de difficultés voilà donc Maxu un du match avec son Winston d'accord donc pour toi c'est un MVP donc on a le MVP directement c'est Maxu tout à fait donc nickel un tank hein tu vois donc on parlait de tank tout à l'heure donc voilà moi j'ai choisi Maxu c'est mon choix voilà un tank on respect voilà non mais voilà parce qu'on disait tout à l'heure on en avait Graviti dire que on voyait pas beaucoup de tank pourtant voilà on a MVP qui est tank yes donc comme premier fait on passe sur Junkertown donc la première map avec une attaque de la Gentleman Knuckles suivie ensuite de l'attaque de la Insert Name donc le premier point n'a pas été pris par une des deux du coup et la Insert Name n'a pas changé de héros du début à la fin et ça n'a pas permis à la Gentleman Knuckles de les counters parce qu'ils ont fait pas mal de changements pour essayer des counters ils n'ont pas trouvé de succès donc on passe à la 8ème minute et 25 secondes oui on continue donc on a l'acte de la Gentleman Knuckles donc là la Insert Name elle choisit intelligemment de back pour atteindre attendre leurs soldats et Orissa et Orissa qui étaient morts du coup le Genji moi j'ai noté que le Genji de la Gentleman Knuckles il aurait dû les flancs en hauteur dans leur back et non rester en tank devant eux comme on peut le voir à 8 minutes 27 donc on voyait en plein milieu de comme si c'était un tank on voyait un Genji qui était en bas je pense que s'il aurait été en hauteur un peu dans leur back à essayer de freiner l'arrivée de la Orissa et du soldat il aurait peut-être permis à son équipe de prendre ce point là voilà donc la Insert Name ils ont bien ils ont bien back ils ont enchaîné leurs ultis et là il y avait Nausia qui faisait le job en piratant en focussant assez le soldat de la Gentleman Knuckles alors moi je vais revenir sur Nausia pour moi Nausia ça c'est quand même là Sombra qui m'a le plus impressionné dans cette dans cette semaine de l'Overwatching c'est vraiment il a été très 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 bon en Sombra oui tout à fait je vais en parler pour la suite d'ailleurs donc voilà donc ça c'était pour le premier fait ensuite on avait l'attaque de la Insert Name rien n'a signalé de particulier ils ont fait le tap ils ont pris assez rapidement ce point donc ça c'est terminé sur une victoire une victoire à 1-0 pour Duke Hunter pour la Insert Name ensuite on passe au Oasis donc sur Oasis on avait le Winston de la Insert Name qui va chercher dès le début les soigneurs et du coup la Gentleman Knuckles ne pouvait pas se protéger et de ce fait il perdait systématiquement la capture du premier poids voilà donc on part à 19 minutes 55 de 19 minutes 55 à 20 minutes 25 là on va voir Duke Hunter le Man Knuckles utiliser 4 ult pour reprendre le point donc ça a commencé par l'ulti de Lichot pour pouvoir avancer on avait ensuite l'ulti de Ganji qui élimine intelligemment les deux supports Lichot et Ange ensuite on aura la Diva qui élimine Tracer Genji et ensuite les deux tanks qui essayent de contest mais meurent bizarrement on n'a pas vu de tentative de dépack de la part de la Insert Name voilà c'est par aux autres matchs je trouvais ça un petit peu anormal on va dire ça c'est leur choix donc d'ailleurs l'élimination du Genji ça va être la POTG à la 26ème minute et 25 secondes on va le voir qui va éliminer la Lichot et la Hanche voilà donc on a une certaine qui arrive plus facilement à monter leurs ultis ayant donc plus de facilité à faire des kills justement donc ça se termine au niveau 1-0 sur le premier side pour la Insert Name ensuite on passe à 23 minutes et 57ème seconde moi j'ai noté une action marrante ah une action marrante une action marrante à ce moment là on aura le Winston alors à combien ? de la Insert Crime 23 à 57 23 à 57 donc on revient derrière yes 23 à 57 on aura le Winston il a une certaine qui va sauter et en même temps il va se faire bump par le Lucio et bien résultat il se suicide il saute dans le lit tout simplement ah oui c'est vrai je me rappelle aussi c'est vrai que je me rappelle aussi c'est vrai puis en fait on s'est tous demandé pourquoi il a sauté là-bas mais en fait il a pas sauté là-bas il a sauté il s'est fait bump ouais donc ça a voté au moment il s'était fait bump on le voit à peine sur la vidéo mais je l'ai replayé plusieurs fois et j'ai compris ce qu'il s'était passé voilà et juste avant cette action il y avait eu la double de Treser qui tue un Lucio et la Treser-Umi puis le robot de Diva et après il y avait le Winston qui finissait la Lune d'Iva voilà donc c'était un point repris par Junkleman Knuckles à ce moment là d'accord bien sûr bien sûr bien sûr voilà et donc ça se termine 2 à 0 pour la Lune d'Iva aussi sur le deuxième side donc Maxou qui est toujours là avec son Winston pour faire du kill de support de Swagger très très beau voilà donc on part sur l'indica à 2 à 0 de la Lune d'Iva qui gagne ou asis aussi ensuite on part sur la colonie lunaire horizon donc on commence l'attaque par la insert name puis par l'attaque de la Junkleman Knuckles on a une prise prise de point éclair des deux points pour la insert name on sait pas ce qu'ils avaient mangé au bout juste avant de commencer cette map mais ça a été vraiment éclair donc on part maintenant à 35ème minute et 35ème seconde donc petit coup de gueule là cette fois c'était le Zenyatta de la Junkleman Knuckles qui va mettre son ulti pour ne pas mourir et ensuite il va faire tout pour remonter et rejoindre ses alliés donc là moi j'ai pas compris franchement j'ai pas compris pourquoi il a fait tout le tour parce qu'il a été coaché par Zedrick il a utilisé ses ultis pour aller plus vite il était déjà en bas et il a mis son ulti pour le moment donc ça d'accord mais pourquoi est-ce qu'il est revenu dans le bac pour remonter et rejoindre son équipe il est simplement resté en bas il serait descendu voilà mais il faut pas c'est un ulti c'est un ulti qui est très important l'ulti de Zenyatta la Transcendance elle doit être utilisée à très bonne essire bon j'ai remarqué depuis très peu que cet ulti se monte très rapidement surtout quand quand on est un très bon Zenyatta par exemple comme le Turinois l'ulti se monte extrêmement extrêmement vite donc mais bon après il faut savoir le jouer voilà à juste après alors moi je suis resté sur la vidéo juste après à 36 minutes on va dire 36 minutes 40 on va dire 36 minutes 30 36 minutes 40 je vais vous la remplacer la vidéo on va voir Nausia en Fatal qui va qui va scoper avec avec sa lunette boostée par Megan Hoxton et la Diva la Diva de la Gentleman Knuckles qui va envoyer son ulti mais Nausia va pas du tout calculer l'ulti donc il va se prendre une bombe une bombe juste parce qu'il a pas calculé l'ulti il l'a vu on le voit c'est ce que t'avais dit c'est à ce moment là je crois où il y avait le Omnibillé ah il était Omnibillé la Diva il était Omnibillé Omnibillé ah ouais il était Omnibillé il était Omnibillé là tu peux pas trouver plus Omnibillé allez t'as Omnibillé Omnibillé je peux montrer le dire c'est mort ce mot là je fais mon vocabulaire Lucky tu me l'as c'est fini chaque jour il apprend un nouveau mot avec Lucky avec Lucky un nouveau mot une nouvelle expression c'est la vapeur c'est la vapeur mais là c'est vrai que Nausia il était à fond dans ses tirs et je sais pas s'il l'a vu ou pas je pense qu'il l'a pas vu il a dû faire s'il avait réussi avec la Diva ça aurait été cool oui mais là il a même pas regardé il regardait même pas la Diva dans son visage on le voit bien ah d'accord ok trop gourmand du coup c'est pas une erreur voilà c'est pas une erreur d'inattention c'est une erreur de jugement oui de jugement c'est pas une erreur d'inattention c'est une erreur de jugement parce qu'il voulait il voulait se dire ah je la tue même si elle me tue je la tue mais non voilà du coup on continue bien sûr du coup tu continues voilà ensuite sur le sur le sur le 2 2 encore alors vous entendez bugger Yerfotne je pense un petit peu donc je continue à sa place donc là on voit Elhuanmuk avec son ulti qui se met tout en haut avec sa Diva soigné par Megan Hoxton alors on t'entend bugger Yerfanounet si tu m'entends je sais pas si les alors est-ce que il y a est-ce que vous l'entendez bugger aussi alors ça bug pour tout le monde donc c'est Soli JTO alors c'est Soli JTO qui bug un petit peu est-ce que vous nous entendez bien les amis alors pop pop qu'est-ce qui se passe les amis on va voir si justement les petits potes ils peuvent se déconnecter sur le connecté peut-être ça peut être pas mal ça nous permettrait de de voir un peu donc voilà ça arrive c'est des aléas du direct il y a des fois des petits bugs on n'y peut rien mais en tout cas là pour l'instant il y a des petits des petits bugs on n'entend pas tout le monde tout le monde ça bug un petit peu alors on vous entend donc vous d'accord d'accord alors ça veut dire il y a moi qui entend mal les alors Kader qui nous dit on vous entend et bien c'est cool d'avoir un petit retour de Kader alors alors de mon côté voilà il y a un petit incident donc ne vous inquiétez pas ils vont tous revenir c'est un petit souci technique donc voilà c'est un petit souci il y en a notre notre hébergeur qui n'a pas payé sa facture d'électricité voilà tout simplement en tout cas voilà on est sur le match insert name gentleman knuckles par contre l'affichage japonais c'est pas agréable mon ami c'est j'ai dit bah je vais vous caster comme je joue moi avec les vrais voix Nova ne t'inquiète pas les matchs sont tout le temps en français donc on remet la langue de base donc ne t'inquiète pas du tout c'est voilà c'était 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 une fois que j'ai fait ça j'ai dit bon en tout cas on va remettre en français mais en tout cas voilà c'est vrai que c'est dommage sur PC il me semble que sur PC on peut on a l'option pour on a l'option pour mettre les langues en en japonais en anglais etc que la voix et moi c'est ce qui m'intéresse en fait c'est vraiment ce qui m'intéresse c'est d'avoir ces langues là parce qu'en anglais les voix en français sont bien mais en japonais elles sont vraiment vraiment bien pour les gens qui ont le jeu en japonais c'est vraiment vraiment cool d'avoir les langues ça rappelle les mangas etc donc testé pour pour ceux qui n'ont jamais testé ça permet de ça permet d'entendre des nouveaux ultis des nouvelles façons de je crois qu'il y a quelques joueurs alors là vous m'entendez je ne sais pas si alors attendez il y a un gros problème un gros souci non vous devriez alors attendez il y a un sacré souci quidot allez alors qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe les amis ok j'ai un gros problème hop ouais j'ai un gros problème c'est qu'ils m'entendent si vous entendez ma voix il y a un petit problème technique avec les chroniqueurs donc ça va repartir bon côté je vais les gars ça va repartir dans quelques minutes en plus on a prévu pas mal de choses on a prévu un petit jeu à la fin qui est marrant Nova en anglais ouais en anglais c'est pas mal aussi les bras en anglais c'est cool je vais refaire partir le stream parce qu'il y a un problème donc voilà il y a un petit souci je crois non non j'ai l'impression que c'est bon j'ai l'impression que c'est j'ai l'impression que c'est les voix vous ne les entendez pas les autres chroniqueurs et du coup ça ça bombette on va le faire repartir ne vous inquiétez pas ça va repartir dans une minute donc voilà je vais oula il y a un gros problème là on est en 180 on ne sait pas si c'est bon je ne sais pas si la qualité elle est bonne du stream c'est un petit problème un petit souci je pense au niveau de la qualité en attendant on va aller voir un petit peu ce qu'on a et du coup du coup du coup du coup hop on est là j'essaie de me tenir au courant de ce qui se passe avec mes chroniqueurs ça va repartir je vais vous laisser la vidéo je vais vous laisser la vidéo sur nous ça va être peut-être plus sympa hop on repart hop ça repart ça repart où est-ce qu'on en est alors je vais vous laisser répondre sur Facebook je vais te répondre je suis en stream je ne sais pas peut-être un des administrateurs va te répondre à un moment donné donc voilà moi je vais regarder je vais regarder 2-3 choses est-ce que les administrateurs on s'occupe de tout ça je vais voir si mes chroniqueurs réapparaissent ça serait pas mal normalement normalement ça devrait être bon dans quelques quelques minutes est-ce qu'on m'a notifié alors hop je reste avec vous keep calm and wait exactement Titanium exactement ça va repartir donc je vous laisse quand même le match par l'instant qui est intermé c'était Irfanouna qui nous la faisait et du coup on attend un petit peu de voir de voir ce qu'il en est etc donc donc voilà je vais aller me renseigner je vais aller me renseigner rapidement Eternity c'est qui contre qui ici alors c'est InsertName John Coleman Nichols pour l'instant c'est John Coleman Nichols InsertName c'est un peu bizarre la qualité elle est un peu basse je ne sais pas pour vous j'espère pour vous elle est bonne la qualité hop un petit problème technique technique c'est pas arrivé donc là ça peut arriver les 2h50 on va partir aussi sur les autres matchs on va faire vite le jeu ensuite donc ne vous inquiétez pas ça relance ok donc on me dit que c'est en train de être réglé donc on va repartir et ça devrait être bon du coup c'est bon et bien écoutez vous les entendez normalement donc c'est bon petit problème technique ça a été réglé rapidement donc comme je le disais comme je le disais on repart du coup c'est Irfadounet qui était en train de faire cette séquence Inserfname Jackman Knuckles et c'est lui qui va reprendre Yes sir donc j'en étais à omnubilé et pas omnubilé donc à la fin de la colonie Lunar Horizon donc 0 pour la Inserfname sur le colonie ensuite on passe à Numbani sur Numbani nous avons tout d'abord l'attaque de la Jackman Knuckles en rouge puis l'attaque de la Inserfname en bleu on commence à 48ème minute et 35 secondes 48 et 35 secondes on y était presque ça fait et là on va voir ton chien Nosia avec sa sombra ah exactement Nosia avec sa sombra exactement on avait Nosia avec sa sombra donc ça faisait un bon petit duo ça fait donc là à 48ème minute 35 secondes nous avons Nosia qui fait le taf avec sa sombra elle pirate tout d'abord Livingston qui va se faire bump par Lucio puis elle va pirater la tresseur et enfin esquiver l'utile d'Iva alors là ça c'était joli ça c'était joli la petite esquive d'Iva sans pression et elle va repartir directement la pirater après tout à fait tout à fait donc ça c'était Nosia du côté de l'U une certaine alors est-ce que ça rebug alors c'est alors c'est la fanouna qui bug un petit peu c'est moi qui bug non c'est tout à fait exprès d'accord c'est tout à fait exprès donc c'est un effet ce qu'on appelle un effet de piratage donc il parlait de sombra c'est pour ça donc ouais moi j'ai été beaucoup impressionné par Nosia et sa sombra il la gère très très bien il la gère très très bien il se téléporte sans pression il revient il se soigne il revient il repirate et pareil on voit son bras boosté par une hanche ça peut être pas mal ça peut être pas mal ça fait beaucoup de dégâts alors on continue pour finir après j'ai juste un petit fait on va dire à la 51ème minute et 40 secondes petit fait on a un petit soldat 76 du côté de la insert name qui va faire une quad voilà tout simplement ah oui avec sa visière tactique voilà on commençait avant oui il a commencé sans visière et après il va mettre sa visière et on tue 3 avec sa visière donc ouais il se fait plaisir et ça a permis de défendre une grosse défense et du coup on arrive à une victoire à 4 euros pour la insert name face à gentleman knuckles sur ce match on est fini pour moi d'accord alors là c'est très très bien donc MVP on rappelle Maxou pour pouvoir Maxou avec son Winston avec son Winston on le rappelle free free and booktake home free and flying around like like a bird exactement like like a butterfly alors on passe à MR4K contre la horus vous attendiez tous ce match de MR4K et c'est qui qui le présente c'est qui qui le présente c'est pas moi voilà c'est le cliton c'est le qui qui va présenter encore une fois la MR4K cette fois-ci ah c'est ça je vais pas diviser nos tarifs c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je veux qu'on garde ça entre vous là ça y est vous l'avez entendu ça fait un moment que vous l'attendiez le match de la MR4K ça y est c'est arrivé ça part c'est maintenant allez le qui t'enarde ouais donc ce match contre la MR4K du coup qui s'est conclu en 4-0 pour la MR4K pour la MR4K et par contre j'ai trouvé que la MR4K la gale 4-0 soit et la Horus s'est très très bien défendue et je pense qu'elle leur a fait peur à plusieurs moments ils étaient peut-être pas tous dans leur assiette enfin il y a eu des petits chocs de chaque côté des deux équipes donc c'est un match assez serré tout de même sur certaines cartes donc même la Horus s'est bien défendue je pense qu'ils ils leur ont bien fait peur à certains moments c'était cool des belles actions de la part des deux équipes c'était magnifique du coup on va commencer sur la première map pardon sur Junkertown qui a été gagnée 1-0 par la MR4K la première map a été très contestée du coup comme j'avais dit avec une Horus qui se défend très très bien et en fait le problème de cette map c'est qu'en fait les deux équipes ont été bloquées dans le tournant du premier point du coup ils n'ont même pas réussi à capre le premier point et la NR4K a poussé un tout petit peu plus loin que la Horus mais juste sur l'overtime je crois ils ont bien réussi à défendre aussi dans le virage mais ils n'ont pas réussi à conclure du coup le premier fait de ce match a été à 8 minutes 43 ça a été enfin là j'ai mis j'ai pas mis la POTG j'ai mis le dernier fight remporté par la NR4K sur la phase défensive donc c'est une action qui commence avec Zenyatta qui prend un kill sur Tracer après Enchain qui demeura qui tue avec son ulti puis un autre kill qui a été pris par Makri sur Genji et on termine ce teamfight avec un joli du blé de Makri en ulti suivi de son bras sur la baby diva tout ça boosté par l'ulti d'Orisa c'était assez joli mais ça leur a permis de casser le dernier push de Horus voilà sur ce premier fait je sais pas si tu ne sais pas si on voit l'écran parce que j'ai pas de lait on le voit pas de soucis alors il y a des petits bugs techniques encore ? ouais donc il y a des bugs encore il y a des bugs mais en général il va falloir qu'on règle ça vraiment c'est dommage on a appris beaucoup de choses ce soir donc c'est la même chose pour tout le monde je pense alors il y a encore des petits bugs du côté son de mes chroniqueurs donc pareil c'est un peu dommage parce que c'est un match qui est très intéressant donc et oui Flaxigmin bien sûr les bugs c'est toujours chiant quand même quand vous êtes en partie par exemple quand vous jouez et qu'il y a quelqu'un qui se fait déco dans votre équipe et bien nous aussi ça nous embête etc donc c'est pour ça que les bugs c'est toujours énervant bien sûr mais on ne peut pas les prévoir donc c'est un peu c'est un peu chiant ça dégage le stream dommage bien sûr bah oui mais merci de me l'informer encore une fois je le sais je le sais Flax Gaming je me rappellerai je le sais je le sais très très bien je le sais très très bien mais malheureusement donc d'habitude ça marche très très bien et là notre ami qui s'occupe de tout ça c'est qui le Poco Overwatch le Poco Overwatch il n'y a qu'un Poco il n'y a qu'un seul Poco c'est un Overwatch un Overwatch League très très bon extrêmement bon et c'est vrai c'est vrai qu'ADCH il est très très bon je pense que ADCH c'est actuellement la diva que tout le monde préfère sur sur cette sur cette Overwatch League PS4 donc je pense que c'est vraiment c'est vraiment le meilleur c'est vraiment le meilleur alors on va essayer de voir ce qui peut être mis en place encore des petites voilà j'attends encore j'attends encore de voir un petit peu on va essayer une autre chose donc ça va être mis en place vous allez voir on va retrouver mes petits chroniqueurs hop ça va être rapidement fait c'est dommage j'en ai appris pas mal de choses pour ce soir c'est moi la meilleure avec dieva franchement honnêtement ADCH il nous a montré des sacrés trucs avec cette diva et honnêtement c'est surtout ça c'est surtout sa maîtrise de de ses ult qui sont super super bons et moi même pas non la cerise je crois que ça c'est la première fois qu'on te voit je suis pas sûr la cerise mais c'est la première fois moi que je te vois il était très très bon aussi il était très très bon après ADCH c'est vrai que depuis le début ça fait 4 semaines qu'il est là ça fait 4 semaines qu'il nous envoie du lourd avec sa diva c'est incroyable franchement c'est incroyable c'est vraiment incroyable vraiment 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 donc donc c'est sûr que on fera on fera bien sûr une petite équipe all-star pas tout de suite mais on la fera parce qu'il nous faut quand même matière à exploiter donc on fera des petites on fera des petites choses comme ça où justement on vous montrera un petit peu un petit peu les meilleurs dans chaque catégorie ça peut être intéressant ça peut être intéressant de voir ça parce que justement ça nous permettra donc voilà l'équipe all-star elle devrait arriver dans pas longtemps hop vous avez dû entendre le petit bling bling on va essayer de passer sur autre chose rapidement pour avoir mes petits chroniques là il me les faut rapidement donc sinon les analyses je peux les faire mais je n'ai pas envie j'ai envie que ce soit vraiment eux parce que c'est eux qui vraiment on consacre du temps on consacre énormément de temps je le rappelle aussi on met beaucoup beaucoup de notre temps ouh le petit appel mignon et voilà donc j'ai récupéré un certain nombre de chroniques alors ici ici et là donc il va falloir régler ces petits problèmes techniques les amis donc voilà on m'a tapé sur les doigts je crois Flax Gaming faudra pas l'oublier les gars Flax Gaming qui nous a bien tapé sur les doigts donc je n'hésiterai pas à lui taper sur les doigts quand le moment sera venu Jade aussi Jade qui est très 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 forte avec sa diva aussi Jade aussi très bonne avec sa diva donc le kill allez le kill est là on va repasser sur le match je vais repasser le match hop alors ça a bugué j'en étais là où alors on était même pas au deuxième fait ah d'accord donc voilà on peut repartir sur le deuxième fait NR4K Aurus allez on repart cette partie donc maintenant je vais te présenter la seconde map du coup c'était OAS-10 avec une Aurus qui s'est aussi très très bien défendue à chaque fois ils ont réussi à prendre en premier le point à garder même à le garder longtemps parce qu'ils ont quand même réussi à prendre 92% sur le premier side mais dès qu'ils perdaient impossible de décamper la NR4K qui était sur le point alors très très belle défense de la NR4K une fois qu'ils avaient pris le point une fois qu'ils étaient en place en fait la NR4K impossible à aller bouger du coup ça c'était joli et du coup mon action c'est la 29 minutes 30 c'est la POTG la Aurus donc de Reinhardt de Toyo59 en Reinhardt qui fait un KD magnifique genre sur 5 personnes comme ça comme ça pas tout seul mais on sent le mail Reinhardt qui parle non mais ce qui est bien c'est qu'il envoie des gens dans le vide et qu'il va envoyer la diva dans le vide en fait on se rappelle on se rappelle de Toyo qui envoie la diva dans le vide exactement au moment on regarde bien au moment où il met son KD Reinhardt en passe il a encore son shield donc c'était super dangereux de mettre son île comme ça enfin dangereux entre guillemets il aurait pu ne pas passer et en fait il a enlevé son bouquet juste au dernier moment donc du coup tout le monde est tombé et carnage très très belle le POTG du coup sur enfin avec Toyo 59 en rien ensuite la troisième map qui a été Colony Lunaire Horizon je l'ai marqué parce que c'est un peu trop compliqué comme nom Colony Lunaire Horizon donc voilà ça a été une victoire encore pour la RSK 2 à 1 donc encore une fois une Horus très très agressive on verra plus tard dans le fait que je vais y lancer il ne se laisse pas faire et ils ont bien montré de quoi ils étaient capables donc c'était pas mal donc le fait il est à 50 minutes ils ont 50 minutes 0-0 c'est la POTG de la Triss 17 avec sa diva voilà il en parlait tout à l'heure dans le chat personne n'aimait t'inquiète pas moi je t'aime bien de toute façon la cerise elle a parlé de suite que ce soit il va être content que ce soit toi qui fasse sa validité mode je l'ai derrière quelqu'un mais la combinaison du kill elle était juste magnifique on arrive tout le monde est sur le point en train de contester et là il y a Sombra qui met son ult de piratage tous les shields qui disparaissent et c'est un véritable carnage pour cette diva elle prend je sais plus combien de kills je l'écris mais je suis plus je l'écris alors ouais on a diva du coup qui l'a fait et voilà c'est Kader qui est joué en bras qui a mis son EMT du coup elle fait la triple sur Moira Zaria et Ange et après elle se offre quand même un petit kill supplémentaire sur Chacal avec son dash donc c'est magnifique c'est une belle combinaison entre sa petite zoe exactement exactement on en revient toujours à Kader on en revient toujours à Kader ah c'était joli très belle action à la quatrième map sur Numbani je suis win 1-0 par NR4K et là la NR4K ils ont dit c'est bon on a marre de 10 minutes je ne sais pas ils ont sorti un match quasiment sans comment dire sans rival bref voilà exactement je ne sais pas je ne sais pas m'exprimer je suis voilà je suis tout ému je suis tout ému c'est parce que c'est le match de Kader c'est parce que c'est le match de Kader c'est le match c'est le match très très belle défense très très belle attaque genre c'est magnifique donc l'action que j'ai mis c'est à 59 minutes 40 j'ai la plus de points du coup de l'NR4K qui a été ultra rapide dès leur premier push ils arrivent à prendre le point donc on va revoir donc on attaque avec un Wilson qui vient focus directement la hanche de l'horus qui arrive à la tuer du coup ensuite ils enchaînent sur la Moira Kissy Tracer Doomfist sur soldat et après on a eu aussi Anzo qui s'offre un joli double kill sur Vaniata et Reinhardt qui prend un kill de... oh enfin non attends qu'est-ce que j'ai dit euh oui et un kill de Wilson sur Diva voilà donc leur push a été éclair quoi ils ont réussi à défendre sur leur phase de défense pendant toutes les minutes et après sur leur phase d'attaque ils ont pris le point sur leur premier push donc c'était assez joli très très beau match enfin très belle carte très bien maîtrisée genre c'était cool et après du coup mon coup de coeur c'est le push de la Horus sur Colony Luner Horizon donc on va revenir un peu en arrière donc c'est à 42 minutes 0,8 c'est pareil là on voit une Horus très très agressif avec sa compo triple tank qui vient prendre le point mais instantanément il n'y a aucune enfin la NR4K ils n'ont rien pu faire ils s'ont fait complètement écraser sur ce push c'était très joli de la part de la Horus on va voir ça ils sont arrivés sur le point avec tous leurs tanks avec une compo avec Faucheur aussi je crois et ça fait très très mal ah ouais non mais ça fait hyper mal il fait hyper mal hyper mal voilà et bah du coup j'en ai fini pour ce match d'accord un petit MVP alors un petit MVP euh il a peur de ne pas dire qu'hader ah 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 ouais mais je suis à ta place on va changer de cadet après les gens ils vont croire qu'on est vraiment payé les gens vont vraiment comprendre qu'ils vont vraiment comprendre qu'ils sont non mais du coup euh bah je veux mettre personne voilà personne ouais bah c'est bien et bien c'est bien il n'y a pas de d'homme du match je trouve que deux équipes ont bien joué en équipe il n'y a pas eu de de personne qui s'est vraiment démarqué sur ce match euh sur tout un match quoi c'est jeune quoi je veux pas il y a d'homme du match euh pour moi il n'y en a pas trop d'accord ok 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 super alors est-ce que notre ami aéro il a aussi à venir je crois telle est la question telle est la question telle est la question telle est la question on va faire un petit panini mais ouais tu vois tu vois qu'il y a des qui dit que tu n'avais plus d'argent pour me payer du coup bah tu peux pas te mettre tu peux pas te mettre la motif c'est horrible mais c'est vrai ouais ouais c'est horrible ah là là désolé mais voilà alors alors peut-être Oscar aussi à nous rejoindre et du coup on va partir sur le match de la Nova versus Hurricane donc c'est bon là vous m'entendez bien je peux commencer oh on t'entend super bien on t'entend super bien ok ok donc le match de la Nova contre l'Hurricane c'est terminé sur un 3-2 pour l'Hurricane donc pas sans mal euh je ferai le résumé total du match réellement global à la fin des actions donc on va commencer sur Junkertown à 23 minutes 35 oui vas-y tu peux continuer ok donc là en gros c'est l'attaque l'attaque était pour la Hurricane non c'était pour la Nova non je dis déconne c'était pour la Nova mal droit de toute façon aujourd'hui on a le droit ouais c'était l'attaque pour la Nova l'Américaine avait défendu juste avant on était en Overtime et là il y a une Diva qui est arrivée pile sur le point pour contest et ça a permis à son équipe de revenir en masse de mettre des ultis et de gagner cette map vraiment en Overtime c'est ça exactement c'est ça on a vu une équipe de la Nova qui était qui était très Robert Sharp ouais ouais très très forte et là donc en gros le global de cette map là c'est qu'il y a une pharaversie du côté de la Nova qui a clairement pas été counter de temps en temps il sortait une para-ange mais il re-switchait instantanément je ne connais pas les raisons mais pour moi c'est ce qui leur a fait perdre cette map sachant que la défense aussi de l'arrivée n'était très 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 large ouais ouais c'est vrai c'était le fait de rentrer dans le match et je pense qu'ils ont sous-estimé la Nova à se dire on n'a pas besoin de counter la phara merci enfin donc je peux passer à une autre action oui bien sûr allez numéro 2 vas-y donc on est sur Oasis et c'est à 28 minutes 55 d'accord vas-y donc 2 secondes parce que je peux l'avoir en tout cas c'est plus simple voilà donc on a la Nova qui avait le point sur Oasis et qui s'est complètement fait décimé par des ultis si je ne me trouve pas il y a eu 3 ultis claqués ou un très très bel ulti d'Iva qui est venu se poser sur la rambarde je ne sais pas si tu peux le remettre on voit très très bien on voit très très bien il vient se poser sur la rambarde ce qui fait que c'est impossible de s'en échapper pour les gens qui étaient soit cachés derrière soit cachés devant alors je vois l'ulti de je vois l'ulti de Doomfist déjà je pense que c'est après ça 28 55 non tu tombes dessus tu vois Doomfist enfin non tu vois Doomfist et après tu as l'ulti une fois que tu as l'ulti tu as l'ulti normalement voilà un très l'ulti voilà qui est posé juste après et là il fait à prendre 3 kills et Kossitak il va enchaîner 2 kills gravity 1 kill donc ouais c'est vrai que c'est un petit kill qui est ouais après ils ne vont pas lâcher le point non c'est ce qui a permis de rester ici de prendre ce point comme ça on voit que l'Euricane s'est ressaisi et il y a eu un très très bon focus même s'il n'y avait pas de réel counter pour la Pharah à partir du moment où la Pharah était atteignable que ce soit pour Tracer ou pour Genji elle était directement tuée on l'a vu plusieurs fois sur la map c'était de l'instant de kill qu'il y ait du heal ou qu'il n'y ait pas de heal on a vu on a vu non la Nova vas-y 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 c'est moi qui coupe de toute façon je coupe la parole de toi là tout le monde la Nova était normalement sur sa Pharah et on l'a vu sur la map d'avant sur Junkertown et là le fait de se faire coulter comme ça ça met un coup moral et en même temps ça enlève une force c'est ce que je veux dire du Doomfist qui a été très bien sorti de la part d'Eurikaï qui a été très très bien joué je trouvais que c'était cool d'avoir un Doomfist qui était bon après il a été hard focus clairement par l'Eurikaï on ne le laissait plus passer on faisait de telle sorte tu n'as plus le laissé passer de toute façon du Doomfist je vais en parler un peu d'accord c'est un truc c'est sympa qu'on n'en va pas souvent bon d'accord alors on va partir pour un troisième fait sur où est une colonie lunaire colonie donc alors là ça a été une autre ça a été une autre remportée pour la Nava ah non c'est une autre remportée pour la Nava et il y a eu de la je suis parti c'est une autre il se vente pour la Nava parce que par contre il y a une très grosse map pour la Nava donc ça a été vraiment différent du Tavikai on a vu les places inversées on a fait des très très beaucoup bons d'ultiles par la Nava alors que la Nava alors que la Nava était totalement à la ramasse on sortait un team beaucoup plus présent pour la Nava que pour la Nava c'est sûr c'est sûr 50 minutes 50 minutes non mais je vais à 5 minutes 50 minutes 53 allez alors c'est la POTG ouais c'est Blink avec son soldat alors il va bientôt charger son ulti je pense qu'il va le charger hop et puis ça illustre bien ce que j'ai dit en termes d'ulti ouais ça illustre très bien il y a eu l'ulti de fosher l'ulti de de alors que sur toute la map de soldat Blink est killer il n'a pas vu ça côté il n'y a pas vu ça côté il n'y a pas vu ça il n'y a pas vu ça côté il n'y a pas vu ça côté il n'y a pas vu ça côté il n'y a pas vu ça même si ils ont gagné ils ont réussi à se frapper à la toute fin c'est très bien mais heureusement moi je pense que heureusement pour eux que c'était un KOTH je pense qu'il gère très très ils ont gagné les deux KOTH c'est ça pour le prochain fait tu peux aller à 1h9min et 20s moi je vais mettre 1 minute voilà alors on voit du coup à KOTH un peu OTG un peu OTG un peu OTG on voit la KOTH de Horus Blink là ça va illustrer ce que je vais dire après encore une fois sur cette map qui a été emportée par la réalité donc Horus Princess qui boost qui boost Blink il n'est pas ouf elle n'est pas boost KOTH mais j'attends 5 votes 5 votes pour Princess très bien on a eu un peu plus compliqué sur une vanille par la Ruyken qui a fini avec un timebank de 17 secondes mais on a quand même réussi la page de 3 ans d'accord mais on n'avait pas décidé de prendre un soldat pour Counter cette fois on n'a pas pris de soldat à la part à la toute fin pour le dernier point on n'a pas pris de soldat ce qu'ils a la fin a décidé de prendre un soldat c'est passé mais voilà c'était pas impactant au final de la guerre sauf que pour la défense on a décidé de prendre un soldat et là si je ne me trompe pas la Nova n'a pas pris un seul tiers du coup ah ouais donc ouais donc tu vois la protégée très important ça illustre très bien le fait que du push de l'agricaine il ne prenait pas de soldat la fara était complètement fric ouais complètement complètement du coup une paraphrie ben ça fait mal voilà on a réussi ils ont réussi à la ploche quand même pour l'agricaine mais je pense qu'avec un soldat ça aurait été complètement plus simple ouais c'est qu'en fait j'ai pas eu des pompiers qui ont été ah ça a été un peu ouais dommage votre bonne analyse sur ce coup là voilà donc on va partir sur j'ai qu'y fait par contre tu m'en voudras pas mais il y en a un c'est oh là là dans tous les cas dans tous les cas c'est beaucoup trop j'en ai cité oui oui c'est des comptes on mord ah mais ça y est lui a été payé par quelqu'un d'autre ça y est c'est qui c'est Kocytox c'est Horus Princesse c'est Jad c'est Jad c'est Azway c'est Azway qui est accueillé Kocytox bon du coup alors sur tu peux aller une minute dix-huit ah non mais putain ouais une minute dix-huit et quarante-faits allez j'essuie après avec le temps alors attends une heure dix-huit et je vais aller dessus parce qu'on m'a dit que tout à l'heure on m'a dit oui on voit jamais Flax Gaming avec son c'est Azaria bon non non là c'est ce qu'il sert avec ça bah moi je vois en tout cas Flax Gaming sur Azaria qui est à 100% pas de soucis pas de soucis pas de soucis en plus c'est toujours à 100% donc on voit bien Flax Gaming je tenais à souligner pour Gravity et pour Flax donc là l'action c'est réellement sa vie ah bah là on voit Lags qui va permettre de garder le point s'il n'aurait pas réussi à faire ça le point aurait été cap pour la Nova et ça aurait été très compliqué de leur prendre ouais complètement ouais complètement 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 Gravity ouais pour le deuxième enfin pour le deuxième fait de tour de Lijong c'est mon petit bonus c'est à 1h19 et 30 secondes alors et 30 secondes 1 minute 19 alors il enlève princesse princesse qui se fait enlever par la bombe déjà ouais mais à ce moment là la Eureka il avait le point on était à 80% je ne sais pas ouais on est à 80% ouais je sais à peu près oui voilà et ça a amorché un push du côté de la devant qui va être complètement stoppé par Flax Gaming un état très 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 bel utile je ne sais pas si vous vous en rappelez quand on avait été sur ah oui exactement Flax Gaming qui nous met un truc ah exactement exactement et là tu vois on parle encore de Flax et c'est voilà pour vous dire qu'on n'est pas on ne fait pas de préférence les amis on ne fait aucune préférence c'est pour vous dire moi personnellement voilà je vous le dis je suis animateur d'After Overwatch je ne suis pas au courant du tout de ce que les chroniques font ils sont complètement libres de faire ce qu'ils ont envie de faire et là on voit du Flax Gaming donc de fois on voit Flax Gaming de dire avant qu'on ne voit jamais Flax Gaming ah non c'est faux autre chose pour Gravity etc qui on ne voit pas assez on n'a pas de clavier souris pour pouvoir se permettre comme sur PC de gérer la caméra sur PC c'est beaucoup plus simple avec une manette c'est beaucoup plus compliqué voilà je te donnais le souvenir aussi voilà c'est c'est vrai alors Ayo Potatoes est-ce que tu as un MVP pour ce petit match alors j'ai d'abord te faire un petit ensemble global du match ouais bien sûr donc la Nova a été très surprenante sur son niveau de jeu et son team play clairement ils ont montré des combos d'ulti bah de toute façon il a une POTG qu'on a montré qui illustre très très bien bien sûr ça a été très fort en team play alors que du côté de la hurricane oui on avait un problème de healer et ça a été confirmé par ce qui est tout à l'heure sur le chat on avait réellement un problème de healer en fait on se donnait le rôle de healer au fur et à mesure des maps au fur et à mesure des manches voilà et ça se ressentait et aussi on avait un sacré problème de gestion d'ulti ce qu'on n'a pas eu l'habitude de voir avec la hurricane ouais on avait pas on savait qu'on a toujours vu un petit peu la hurricane un peu fébri parce qu'on a déjà vu la hurricane gagner je crois deux matchs deux des premiers matchs qu'ils gagnent c'est 3-1-3-1 on la sent un petit peu fébrile et là on a vraiment senti une grosse fébrile de leur part donc est-ce que la question est est-ce que ça donnerait pas des idées aux grosses équipes et aux plus petites équipes parce que faut pas l'oublier c'est quand même l'équipe numéro 2 aujourd'hui au classement donc c'est compliqué de se dire voilà qu'est-ce qui peut se passer c'est les deuxièmes du classement hurricane est-ce qu'ils sont est-ce qu'il y a une fébrile qui est en train de se sentir est-ce qu'il y a un truc qui va pas ça je ne sais pas c'est une question que tout le monde se pose je pense ça m'a été confirmé tout à l'heure parce qu'on n'avait pas la réelle line on n'avait pas les six joueurs présents qui seront là pour les grands matchs après sur un seul match on ne peut pas vraiment dire si vraiment la hurricane est en perte de vitesse peut-être que c'était juste un accident de parcours faudra voir le match de ce week-end il va confirmer si c'était vraiment un accident de parcours ou si l'équipe a vraiment un problème au sein de son effectif après comme je le rappelle c'est quand même hurricane le premier match qu'ils avaient fait contre la gentleman knuckles c'était finir en 3-1 on avait vu des petites erreurs de la part de la hurricane le deuxième match contre la meeting over pareil 3-1 on avait senti un petit peu de fébrilité ensuite ils avaient gagné 4-0 contre la Horus même si la Horus était très bien défendue même s'il y a eu un 4-0 on a senti un petit peu cette équipe de la hurricane quand même parfois fébril et là contre la nova où justement on ne s'attendait pas du tout à un match 3-2 on s'attendait vraiment à un 4-0 là on a un 3-2 pour la hurricane donc la hurricane elle va arracher la victoire mais ça c'est mon avis personnel comme je vous l'ai dit je le donnerais à l'after-overwatch on met l'after-overwatch donc honnêtement ce match là n'était pas mérité du tout pour la hurricane était complètement mérité pour la nova le teamplay était complètement mieux géré par rapport à la nova gérait mieux ses ultis le teamplay était mieux géré les focus étaient mieux gérés maintenant c'est vrai que la hurricane a un niveau je pense individuel supérieur à la nova un très bon niveau individuel c'est pour ça qu'ils sont deuxième du championnat ils sont deuxième de l'overwatch league PS4 et je pense que le prochain match qui va qui va avoir lieu et qui sera pas du tout du tout facile parce que le match de vendredi soir c'est hurricane contre NR4K c'est vraiment le choc de choc je me dis est-ce que il n'y a pas une fibrilité qui est en train de se mettre en place d'autre côté on voit une NR4K qui est en train de se former on a vu la NR4K qui est en train de se former qui est en train de former vraiment un gros noyau et on a pu suivre la NR4K qui avait perdu son tout premier match grâce au peur 4-0 qui n'avait pas du tout on la sentait pas du tout dans le jeu qui s'était rattrapé contre la jeune Ocklemagne Muckelson en journée 2 qui avait 4-0 qui a enchaîné toujours du 4-0 ensuite contre la Amazing Gover encore 4-0 et justement ils vont remettre 4-0 à l'Aorus la NR4K et on va sentir là une très bonne gestion du collectif donc là moi ça me fait peur pour la Hurricane ce vendredi contre la NR4K une NR4K qu'on voit en train de mieux gérer son équipe de mieux gérer sa collectivité et de l'autre côté la Hurricane commence un petit peu à être un peu plus fébride niveau Team Plane niveau Ulti on se dépaque un peu si je trouve ça un peu j'ai peur pour eux donc il va falloir vraiment se réveiller très vite la Hurricane parce que la place de deuxième peut être prise très rapidement sachant qu'il y a deux il y en a deux qui suivent de très près la Grasse au peur et la Hurricane c'est à part la NR4K bien sûr qu'on a déjà parlé mais il y a aussi la Synergy Green et l'Insert Name donc Synergy Green et l'Insert Name qui suivent aussi donc un seul faux pas de la Hurricane ça mettrait ça pourrait mettre la Hurricane de la deuxième place à la cinquième place donc ça serait voilà ça serait quelque chose de très grave pour eux voilà gros accident de parcours et ça serait très dur pour eux d'aller reprendre des points sachant qu'il y a des gros matchs après qui les attendent parce qu'il y a exactement en semaine 6 on a pas ce week-end mais le week-end d'après c'est la Synergy Green qui va affronter la Hurricane donc ils savent qu'ils ont des gros matchs à jouer maintenant donc ça y est donc pourtant ce match de vendredi pour eux il sera décisif en fait par rapport à leur classement et leur parcours dans ce championnat quelque part ça va être c'est complètement c'est complètement ça c'est complètement ça en fait le enfin pas forcément que le match de la semaine prochaine mais le match de la semaine d'après je pense que si la Hurricane ne se reprend pas clairement contre la NR4K si elle perd son match contre la NR4K je pense qu'elle perdra forcément son match contre la Synergy Green forcément elle n'y arrivera pas elle n'y arrivera pas contre la Synergy Green c'est parce qu'elle va vraiment descendre au classement vraiment descendre donc ça va être très compliqué c'est comme c'est comme nous quand on enchaîne deux défaites et bien c'est c'est l'effet de boule de neige et on n'arrive pas à arrêter les défaites qui vont suivre donc c'est très compliqué donc il faut absolument aller gagner ce match là l'Hurricane sachant que c'est l'une des équipes favorites parce qu'à l'autre côté on voit une équipe de la Grasshopper qui est favorite on voit qu'il y a des moments de fébrilité on l'a déjà vu on a déjà vu la Grasshopper qui est fébrile donc on a déjà vu qu'elle pouvait elle était prodable cette équipe là par contre on a vu qu'ils arrivaient toujours même quand ils étaient fébrides même dans des situations où ils étaient dos au mur à réagir au bon moment et même quand c'est en overtime d'aller prendre le point elle est gagnée c'est pour ça que la Grasshopper arrive à nous sortir 4-0 la chose qui est très compliquée maintenant l'Hurricane je sens que leur niveau est en train de baisser leur niveau collectif pas individuel c'est pour ça c'est avec sa grâce leur niveau individuel qu'ils ont gagné ce match là 3-2 même si globalement dans le match c'est la Nova qui a mis un qui a mis un jeu qui a mis un jeu plus peut-être plus plus joli qui nous a peut-être fait un peu plus rêver dans ce match là l'Hurricane c'était un petit peu plus brouillon on avait pas l'habitude de voir ça d'habitude c'est une très grosse équipe l'Hurricane et c'est vrai que ils ont un très haut niveau et c'est dommage de peut-être être un petit peu bancal maintenant surtout pas maintenant c'est pas maintenant qu'il faut faire ça voilà tu nous as fait un super teasing pour le match de vendredi là là franchement ouais après c'était pas c'était pas forcément le but c'était vraiment pas non non mais non non mais je dis pas ça mais franchement ça 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 là tu nous donnes des enjeux qui font que ce match déjà qu'il est choque en soi mais là clairement tu parce que je vois moi je vois les classements sous mes yeux parce que je vois je vois sous mes yeux en fait c'est il faut pas oublier que à la fin de la semaine donc il y a 9 semaines de match il y a 9 semaines de match il faut pas oublier qu'après les 9 semaines de match il y a une 10ème semaine cette 10ème semaine comptera une demi-finale et une finale on est sur le même format il faut bien vous dire que la finale donc c'est le premier le premier attendra le premier du classement atteindra en finale et le deuxième le troisième joueront la demi-finale pour affronter le premier en finale donc ce qui est dommage ça serait de perdre maintenant pour la hockey sachant que en moitié de saison ils sont ils sont deuxième pour l'instant il faut il faut un parcours sans foot c'est un parcours sans faute même si ils ont pas le score ils sont pas des scores parfaits mais en tout cas c'est un parcours sans faute c'est 4 matchs 4 victoires donc ça il faut les féliciter pour cette pour cette performance maintenant il faut bien se dire aussi que voilà il faut pas pas se reposer sur sur ses lauriers je pense que parce que là on a aussi trois équipes qui commencent à installer un jeu un peu plus performant c'est la NR4K la Synergy Green et Interplay qui sont juste derrière qui sont juste derrière et qui sont prêts à prendre la place la place la place la place ils sont prêts à reprendre cette place de de deuxième et de troisième donc il faut faire très 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 attention donc voilà tout simplement moi c'est ce que j'allais dire Aéro est-ce que t'as un MVP ouais ouais on va mettre Flax Gaming bah moi voilà tu vois moi j'aurais pas mis Flax Gaming alors il est très bon il est très bon moi j'aurais pas mis Flax Gaming dans les autres matchs de la Hurricane j'aurais mis Flax Gaming mais pour moi ce match là même si je pense qu'il a rattrapé énormément de choses il a fait de très très belles actions je pense qu'il y a aussi de très belles choses du côté Nova mais après bon vu que c'est pas je suis pas j'analyse pas le match donc je me permettrais pas de donner un MVP moi j'avais un autre MVP t'as été vraiment le mec le plus régulier c'est sûr que Flax Gaming c'est le mec qui change jamais voilà il change jamais il est toujours bon avec ses Zarya donc c'est sûr ouais non c'est sûr qu'il est très très bon je pense que c'est la meilleure Zarya de l'Overwatch de PS4 pour l'instant c'est la Zarya que je l'avais déjà dit je crois que j'en ai dit la semaine dernière c'est la Zarya la plus performante de l'Overwatch de PS4 maintenant moi je le sierterai pas en fait et je mettrais aucun Hurricane en MVP dans ce match là parce que ce match là il était pas à dominance pour moi il a rattrapé beaucoup d'erreurs ah mais il a rattrapé énormément de choses heureusement qu'il était là je pense que l'Overwatch ils auraient pas eu Flex Gaming dans ce match là ils auraient forcément perdu je pense qu'ils auraient perdu ils auraient forcément perdu après mais forcément on était parce que quand il y avait le match on était à 70-80% de chance que la Nova gagne voilà c'est à peu près ça il y avait 3 quarts au tout début du match non tout le monde avait pronostiqué 4-0 3-1 pour la Hurricane et non on a vu une Nova qui était largement meilleure largement meilleure donc c'est pour ça que j'ai vraiment vraiment enfin montré mes craintes pour la Hurricane il faut vraiment se réveiller les amis d'Huricane parce que vous êtes deuxième au classement vous faites un score parfait pour l'instant vous avez perdu aucun match c'est pas maintenant qu'il faut perdre et de l'autre côté je pense qu'ils parce que de l'autre côté NR4K, Synergy etc ils vont pas vous louper ils vont pas vous louper je pense qu'ils analysent les matchs ils regardent aussi les stratégies de jeu etc donc eux ils vont pas vous louper tout le monde va chercher les 3 premières places du classement donc voilà c'est toujours plus facile d'aller abattre une équipe qui montre une certaine fébrilité comme la la Gravity pardon la Gravity c'est mon destin la 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 Hurricane que d'abattre une équipe qui n'affiche aucune mais vraiment aucune et je suis vraiment je mesure vraiment mes mots aucune fébrilité comme la Grasse Hopper la Grasse Hopper elle affiche aucune fébrilité donc c'est toujours plus dur d'aller dire on va aller les battre c'est très compliqué la Grasse Hopper elle est très compliquée à jouer parce qu'on se dit voilà ils ont on a l'impression qu'ils ont pas de points faibles alors il est pas encore relancé il est pas relancé non non il est pas relancé parce qu'ils ont quand même fait quelque chose de bien ils ont quand même fait quelque chose de bien c'est qu'ils sont assurés cette victoire ils sont quand même ils se sont quand même ressaisis à la fin et ils ont réussi à gagner ce KOTH donc le KOTH il a été gagné donc sur Li Jiang et ça c'est quelque chose de très important donc ça montre aussi que l'équipe elle a un certain niveau elle a un haut niveau c'est parce que même quand ils se font rattraper de deux ils vont avoir la présence d'esprit de se dire là il va falloir poser les choses et gagner voilà donc ils ont réussi à gagner 3-2 donc voilà donc tout simplement voilà on va passer à autre chose je pense donc on va passer au 6ème match donc la GWF contre la Grasseur Peur donc on a vu Midi complètement achevé achevé et faire peur faire peur à Physi avec ses pics comme ça donc on a fait peur à Physi comme ça il a fait oh non il meille je me sauve il était il était une hanche DPS une hanche DPS je savais pas que tu voulais faire je savais pas que tu voulais faire ma chronique au pire donc voilà ma chronique revue parmi directs c'est cool franchement il y a une équipe que j'aimerais bien rejouer je pense que c'est la scénarie il y a vraiment j'avais beaucoup aimé jouer contre eux et c'est vrai que j'aurais bien aimé rejouer contre je pense que j'aurais pu donner rejouer contre eux donc donc voilà donc c'est tout ça sera tout allez on peut te dose ah je savais qu'il avait un petit coup de coeur il y a un coup de coeur ouais je sais que c'est ma may je sais que c'est ma may que t'adore ah il avait dit le pire bastion je devais pas sortir encore c'est vrai c'est vrai c'est un ah oui c'est un russe killer ouais pour avoir amené un petit côté exotique avec son domicile ouais c'était sympa un petit coup de coeur ça c'est un petit truc cool à voir dans un match ça change des phares à merci hein il aime les phares à merci ça se voit aéro qui est très allergique de la phare à merci clairement bah non en fait non je pense qu'on est tous je crois qu'on est tous moi j'ai même avis non c'est pas allergique c'est franchement c'est chiant de faire un merci parce qu'on sait très bien que c'est ce qui fait gagner en fait c'est ce qui fait gagner donc nous aussi on peut la sortir sauf que aéro n'aime pas la jouer moi non plus je trouve ça pourri en fait de se dire voilà il y a un perso avec un healer voilà c'est tout en fait j'aime bien la jouer mais quand t'es pas baby c'est vrai voilà en fait c'est pas c'est pas très en fait c'est pas ouf c'est pas il y a pas un gameplay super ouf il y a des requêtes comme ça tu sais que tu sais que t'es intouchable quasiment voilà donc voilà c'est pas ouf ouf et je pense qu'il y a beaucoup qui sont qui sont du même avis après on va pas enlever ça c'est toujours pas enlevé dans le jeu dans la méta actuelle c'est toujours pas et je pense dans la prochaine méta non plus je pense qu'on sera toujours pas enlevé cette fara merci tant qu'il y a pas de joueur qui bah si avec peut-être si je suis con peut-être avec son bras ouais peut-être avec son bras et encore je pense qu'elle sera quand même sortie un petit moment mais bon après ça dépendra beaucoup de plus de plus de plus ouais voilà ouais dans beaucoup de situations avec son bras ouais que maintenant si t'as un plafond son bras va devenir un counter assez important quand même il y a certaines maps mais ça va être au furac ah bah oui ça rajoute un petit counter bah ouais complètement complètement un bon counter même un bon counter mais bon le truc c'est que ça oblige quelqu'un à prendre son bras c'est très bon il y en a beaucoup qui aiment bien il y en a beaucoup qui aiment bien il y en a qui n'aiment pas à jouer son bras ah mais non dis pas ça dis pas ça on aime tous chacun on aime tous son bras moi j'adore son bras j'adore son bras et c'est vrai que moi je mets MVP son bras c'est pas moi j'en ai vu beaucoup j'en ai vu beaucoup des sombras cette semaine ouais puis moi aussi je l'ai utilisé je l'ai utilisé et j'ai vu que certains l'utilisaient mieux que moi alors quand j'ai vu Nausia l'utiliser j'ai dit ah d'accord il a ouais Nausia a vraiment quand je l'ai vu jouer avec j'ai dit ah il y a vraiment un gouffre qui nous sépare sur ce perso là ah voilà j'ai compris vraiment que j'ai vu des moves en fait il est très fluide avec sa sombre extrêmement fluide donc il sait ce qu'il fait pareil après une sombre a boosté je connaissais pas donc c'est pas mal aussi donc toujours pas mal ah je vais être boosté moi c'est chiant de pas être boosté ah bah voici avec Kiki ah 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 là 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 donc euh donc voilà euh et bien 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 notre chat il est un peu mouvementé ce que j'ai vu donc mais donc on va s'arrêter là on va s'arrêter là et euh non Kader ta sombra est très bonne je l'ai dit j'ai vu beaucoup de sombras qui étaient très bonnes attention Kader attention Kader tu vas me mettre à dos Lucky après moi c'est Lucky qui va te faire chier donc non 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 Kader non non Kader j'ai bien dit il y a beaucoup de sombras qui étaient bonnes qui étaient bonnes mais alors l'utilisation de Nautia avec sa sombra elle était vraiment fluide j'ai bien aimé comment il l'a utilisé et il l'a utilisé beaucoup de fois donc je l'ai lu sur le nom de Bani là où je l'ai beaucoup aimé c'était sur le nom de Bani et sur le nom de Kader voilà Lucky préfère Kader mais vas-y le mécaner ok voilà et la cerise bien sûr la cerise la cerise je crois c'était son premier match avec l'NR4K et ça a été un très très bon match qu'il a fait ça a été c'est une très bonne recrue la cerise pour rappeler donc Megan Hoxton à l'insert name et P.N. Armand donc ils bougeront pas donc voilà on va répondre un petit peu à ce qui nous a été demandé voilà bon bah écoutez on va se dire à vendredi je pense et et puis et puis voilà vendredi pour le choc qu'on a parlé Hurricane Hurricane contre l'NR4K et on va pouvoir voir ce qui va se passer un petit peu dans ce match donc voilà on va peut-être pas faire le jeu ouais en fait il y a un petit jeu je voulais faire un petit jeu alors je vais pas le faire pour deux raisons on va le remettre on va le remettre à plus tard ce petit jeu je suis désolé je crois que la co vous avez pu voir que ça lagait énormément donc je ne sais pas d'où ça vient je sais pas donc ça ça vient pas d'un logiciel je pense que ça vient d'unibox je pense que voilà je sais pas d'où ça vient en tout cas je préfère faire ça j'ai vu que le stream le pardon le chat était un petit peu mouvementé moi j'en prends jamais de part voilà voilà bref c'était un petit peu mouvementé tout le monde va garder son sens gentiment il n'y a pas de problème ouais si je peux finir ma phrase c'est cool aussi sinon c'est moi qui vais être mouvementé du coup voilà je vais répéter encore une fois la pause c'est pas ça ça lagait beaucoup je pense que le jeu on va le reporter mais du coup pour mieux faire on va faire double jeu la prochaine fois on va faire beaucoup plus de jeux et je pense qu'on va faire peut-être un premier jeu avant de commencer on fera un jeu et entre les chroniques on fera un jeu d'accord vous savez quoi on va faire un after overwatch que jeu on va faire un prime un prime after trouver un nom Kader trouve nous un nom et tu sais quoi Kader c'est quoi on fait un live et tu seras là voilà c'est d'accord Kader tu seras là la semaine prochaine les gars la semaine prochaine on fait un after overwatch un petit after overwatch un grand after overwatch avec le jeu et tout super bien fait et il y aura notre ami Kader on invite Kader avec nous et il participera et il fera une analyse je veux qu'il soit je veux qu'il soit là et du coup on fera ça et moi je vous donne rendez-vous vendredi soir à 20h pour ce match choc de la semaine Hurricane NR4K préparez-vous bien les amis Gravity Flaggaming NR4K Kader No Man et la cerise et tout etc et ceux que j'oublie bien sûr et vous savez très bien que je vous aime préparez-vous pour ce match parce que va être dantesque c'est le match de la semaine ne l'oubliez pas je pense qu'on sera beaucoup à regarder et je vous dis du coup à demain et je vais critiquer à fond je vais critiquer tu sais quoi Kader je l'ai dit mes chroniqueurs sont libres de tout donc si je te prends pour mercredi prochain et je vous l'assure mercredi prochain il y aura Kader avec nous en guest avec nous et il fera l'analyse de ce qu'il voudra et t'auras la libre parole Kader ça je te l'assure donc voilà n'hésitez pas à ceux qui veulent partir en guest vendredi donc Kader Gravity je pense que voilà ça va pas être disponible pour vous vendredi donc n'hésitez pas à nous l'informer sur la page Facebook n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre un petit peu sur Twitter sur Youtube etc n'hésitez pas à vous créer des pages Facebook les pages de votre team la page de votre team n'hésitez pas à vous créer des Twitter etc pour faire vivre un petit peu votre team de pouvoir diffuser un petit peu tout ça nous on diffuse il n'y a aucun soucis donc voilà et bien je vais vous dire bonsoir bonne soirée à tous et à vendredi les amis bonne soirée tout le monde à plus c'est un petit peu